Les camarades, j'espère que vous n'êtes pas partis, que vous n'avez pas lâchement quitté le navire, tel des rats et non des sirènes, puisque nous parlions précédemment de sirènes. Pour faire honneur à la saga de ce soir, j'ai changé d'outfit. J'ai mis une chemise bien ouverte, tel un héros d'Angélique Marquise des Anges, parce qu'on est là pour être des chagasses. J'espère que vous êtes en mode chagasse aussi, Hermine et Gaëlle. Oui, oui, j'ai un beau décolleté, là. Moi, pour être très honnête, je suis juste en culotte. Après, je vous laisse faire votre imagination. Ah là, je fais le truc choqué des gens qui réagissent. J'ai la photo miniature. Écoutez, je suis à poil, on peut le dire. C'est Angélique, ça va ? C'est Angélique, c'est tout à fait dans le ton. Mais j'étais obsédée. Je me souviens, quand j'étais jeune et que j'avais vu Angélique allongée nue sur un lit, ça m'est trop émoustie à l'époque. Mais ouais, et puis genre, tu faisais pas ce truc où tu te mets du coup à poil sur le lit, sur le ventre, avec l'oreiller, tu sais, tu fais la Angélique avec l'épaule et tout. Ah bah totalement. Totalement, c'est totalement. La vidéo de Cinémaniaque sur Angélique, ouais, elle est très chouette, je crois que c'est la première de sa chaîne et on recommande. Oui, on recommande toujours Cinémaniaque. Toujours. Alors, petite présentation, tenez, je vais ouvrir les pages Wikipédia, comme ça on va apprendre des choses ensemble. Ah mais je vais tellement, je vais tellement faire mon Wikipédia pendant ce truc, parce que genre, ouais, mais alors telle personne, c'est hyper important de savoir qui c'est, et puis c'est là aussi, et puis ça aussi. Yes. Alors, Angélique, marquise des anges. On va vous parler, du coup, on va vous faire une spéciale Angélique. J'ai eu l'idée, c'est moi qui l'ai proposé aux autres, parce que ça faisait longtemps que c'est un sujet que je voulais aborder sur ma chaîne. Déjà, à la base, je pensais vraiment faire un vaginarium sur Angélique, ça me semblait très important. Mais je me dis que c'est pas plus mal de le faire maintenant, parce que faut avoir bien du recul pour les aborder les Angéliques, et je connaissais pas du tout le concept d'orientalisme à l'époque où j'ai commencé ma chaîne, donc je pense pas que j'aurais pu aborder ça, et je pense qu'il y a des choses à dire sur l'orientalisme, pour le coup, et Angélique, marquise des anges, et Angélique, etc. Du coup, pour vous, cette saga était souvent diffusée l'été, c'est comme ça que je l'ai découverte à la télé, genre je pense sur W9, où la 6 y repassait les Angéliques l'été, et donc je me suis dit que c'était un bon sujet estival. Vous avez découvert Angélique comment, vous deux, Hermine et Gaël, et le chat ? Tiens. Eh bien, moi, c'était des rediffusions à la télé, chez ma grand-mère, où d'ailleurs, c'était un peu pornographique, Angélique. Du coup, on attendait que ma grand-mère soit couchée, on allait regarder les films, et du coup, c'était un peu le frisson, le frisson. Alors, le chat, ah non, ça rappelle... Hermine va faire ça, Hermine, comment ça ? Parce que t'es en mode chagasse, Hermine ? Non, parce que je vais faire mon Wikipédia, quoi. Ah oui. Et toi, t'as découvert Angélique comment ? Tu l'as découvert avec nous ? Eh bien oui, parce que je connaissais, ça fait partie de la culture française, mais j'avais jamais vu un seul film. Quand j'ai dit à mes parents que j'allais regarder Angélique, ma mère, elle a fait, vous avez beaucoup de temps à perdre. Mon père, il a fait, eh, il paraît que je ressemble à Robert Hussan. Spoiler, oui, mon père ressemble à Robert Hussan. Et une autre personne de mon ouvrage a fait, Angélique, mais c'est pas un peu coquin ? Oui, oui, c'est pas un peu coquin. Avec ma mère qui décrivait les personnages masculins de la franchise comme des gros dalleux divieux. Mais tellement ! C'est des gros dalleux. Et l'Omegaverse ! Alors, juste, on va parler de cet effet Omegaverse. On va parler de tout ça. Mais d'abord, je vous dis, le live va se faire en trois parties. Basiquement, d'abord, on va classer, comme d'habitude, les Angéliques dans notre Cinec Club. Donc, il y en a six. Les cinq films de la première franchise des années 60 et le remake de 2013. On va vous en parler. Et puis ensuite, on va faire deux tier-listes. Une sur le quota Fonfreluche et une sur le quota Bon Garçon. Parce qu'il y a des bons garçons et il y a des bons vêtements dans Angélique. D'ailleurs, on salue le travail de Rosine Delamare qui a fait les costumes sur tous les films, qui est une costumière française mythique qui est morte à 101 ans en 2013. D'ailleurs, elle n'a peut-être même pas vu le film Angélique, le remake, et elle a bien de la chance. Et voilà. Et oui, il y a Jean Rochefort, Jean-Jean ! On ne se rappelle plus de son nom, mais on l'appelait Jean-Jean. Il y a Jean-Jean et Jean-Jean ! Jean-Jean ! Mais bref. Du coup, petite présentation rapide. Angélique, c'est l'adaptation... J'ai Wikipédia ouvert un, je n'ai aucun mérite d'une série de romans d'Anne Gollon, où elle se serait fait aider de Serge Gollon, mais c'est plutôt elle qui les a écrits. La saga de romans, il y a eu, genre, Trestum, je crois, ça a été traduit dans plein de langues. Trestum, ouais. C'est resté inachevé. L'autrice a été décorée, Chevalier, officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, en 2010, par Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture. Bravo, Anne Gollon, femme de lettres. Elle est morte à 95 ans, mais toutes les femmes de cette franchise vivent super vieilles. Est-ce qu'elle est morte, Michel Mercier, ou pas ? Oui. Elle est morte ? Elle est morte à 84 ans, donc c'est pas très vieux non plus. Oh, ça va. C'est quand même... Les femmes vivent vieilles grâce à Angélique. Oui. Du coup, c'est l'histoire d'Angélique, une fille de la noblesse française, qui est un peu rouquine, enfin, elle a les cheveux blonds vénitiens comme Cendrillon, et elle est un peu sauvage et indomptable, et elle ne se laisse pas faire par les hommes, et en même temps, tout le monde la veut, parce qu'elle est trop méga bonne, genre tellement... enfin, je ne sais pas, tout le monde fait une fixette sur elle, et elle vit au XVIIIe siècle, donc sous le règne... Non, XVIIe. XVIIe, pardon, XVIIe, sous le règne du Roi Soleil, et elle va, du coup, traverser les grands événements de l'époque, et les continents, puisque je crois que dans les derniers tomes de la série de romans, elle est au Canada. Waouh, la fête ! Ouais, donc on a... Les films n'ont vraiment pas tout couvert du tout. Et on commence la saga filmique, du coup, qui adapte ses romans, pas forcément fidèlement, puisqu'ils sont un petit peu allés chercher le public masculin, ils ont mis du décolleté, ils ont mis du nichon, je suppose qu'il y avait... C'était un peu soft porn ou érotique à la base, mais là, dans les films, ils sont allés, avec Angélique Marquise des Anges. Alors, je vous ai fait un petit diaporama, ah, j'ai pris mes moments préférés. On ouvre Angélique Marquise des Anges, mais c'est pas dans l'ordre. Sur une séquence, avec Nicolas, le bon ami d'Angélique. Il est torse nu, il est innocent, ils font des petits jeux d'eau, et là, Angélique... Putain, c'est vraiment pas dans l'ordre. Angélique fait ce geste, mais ça m'a marquée, genre elle fait cette pause en mode arrête de m'éclavousser ! Et du coup, elle lève les bras et on voit bien, c'est méchant, par transparence dans la chemise ! Parce que c'est Angélique, voilà, ça donne le ton. C'est parce qu'elle devient une femme, et du coup, la relation pleine d'innocence qu'il y avait entre Angélique et Nicolas est troublée par cette sexualité naissance. Il la regarde en mode... Et elle, elle le regarde en mode... Mais que se passe-t-il ? Et c'est le début d'Angélique, voilà. En fait, c'est une... C'est une riche route. Et... Son père a des soucis d'argent lié à une guerre de je sais plus quoi et mon cul sur la commode. Du coup, il va devoir la marier à un mec méga riche. Mais d'abord... D'abord, Angélique va se faire harceler sexuellement par son horrible cousin, le marquis de Plessis-Bélière, qui l'agresse sexuellement, qui est entourée toujours de cons, de vrais connards. Et alors qu'elle est en séjour dans le château de son cousin, elle va surprendre, là, dans sa petite robe adorable, avec ses petites tresses adorables, des affaires de complot contre le Roy, entre le frère du Roy et un mec chez Eddie. Je me rappelle plus qui c'est. Peut-être tu peux m'aider, Hermine. Je crois qu'il y a... Comment il s'appelle, le mec qui... Il y a le mec qui s'est fait foutre en basse... Enfin, qui s'est fait exiler, là. Fouquet. Je crois qu'il y a Fouquet dans le lot, mais je suis plus... Ouais, c'est ça. Ça doit être Fouquet, ce mec-là. Je mets mon micro, excusez-moi. Je ne l'avais pas. J'espère qu'on va quand même bien entendu. Nicolas Fouquet. Bah oui, c'est lui. C'est le mec chez Eddie avec son petit col. Et du coup, Angélique les surprend en train de comploter. Elle cache plus ou moins l'épreuve. Dans, je ne sais pas, une tour... Enfin, elle escalade. Et voilà, il y a le secret, elle le sait. Mais elle ne se fait pas prendre. Tintintin, petite tour de passe-passe. Ce secret va... Put a pin on it, il ressort dans le 2. Pendant ce temps, papa a des soucis d'argent. Elle sort du convent et il la marie à un mec rando. Où est-ce qu'on le verrait ? Ce mec rando, on lui dit, il est moche, c'est une beste. Et il est tellement rando que c'est un autre mec qui est envoyé pour l'épouser. Mais elle l'épouse vraiment. Elle le retrouve dans son château. Regardez, il est entouré de plein de meufs parce qu'il passe pour le diable. Il est un peu sorcier, alchimique. Il fabrique de l'or dans ses carrières machins. Il est immensément riche. Bref, il a une réputation un peu shady. Et il y a toutes les meufs qui sont là. Tu es trop beau, Geoffrey. Il est comme... Oui, je vais vous raconter des histoires de libertinage. Oh, Angélique, vu que tu n'as pas voulu coucher avec moi la première nuit. Parce qu'Angélique, elle voit sa gueule de balafré au jojo. Est-ce qu'on voit sa tête en gros ? Je crois que je l'ai réservée pour le côté beau garçon. C'est tellement un faux moche. C'est vraiment un faux moche. Il a une petite cicatrice de 2 cm sur la joue. C'est idée, elle est un peu plus grosse dans ce film-là. Attendez, j'essaie de vous grossir l'image spécifiquement. Oui, ce petit trait-là, c'est... Angélique, elle le voit, elle fait genre... Et ensuite, elle s'évanouit. Genre parce que, je ne sais pas, elle n'a pas dû beaucoup sortir de chez elle. Elle n'a jamais vu quelqu'un avec une petite cicatrice. Du coup, elle l'épouse, mais elle ne couche pas avec lui. Et lui, quand même, c'est un homme moderne. Il ne veut pas la forcer. Il veut l'éduquer. C'est plus ou moins du grooming. S'en suit un moment où il l'a séduit en l'emmenant dans sa carrière, en lui montrant... Avec l'esclave dans le fond, mais tellement. Oui, il est très l'orientalisme. C'est tellement un sorcier. Il a ramené des contrées loitenes, plein de personnes noires pour le servir. Parce que voilà, il était... Voilà, c'est... Voilà, ça donne le ton. Donc, très l'orientalisme, très esclave noire, etc. Le mec, il est tellement incroyable. Il ramène Angélique. Et là, il va y avoir la séquence de drague la plus chelou de l'histoire. Il fait des fouilles près de ses carrières. Et il tripote une statue. Il tripote les nichons d'une statue en regardant Angélique. Et Angélique, il est comme ça. Avec la statue. Et Angélique, elle est comme... Et tout, et genre, ils se font ça pendant dix minutes au moins. On dirait le cœur à ses raisons. C'est vraiment genre... Avec la statue. Et voilà, Angélique est un peu troublée. Mais quand même, à la fin, il lui offre un gros bijou. Et elle est comme... Oh là là, est-ce que je cède ou pas ? Et finalement, elle est comme... Non, vous êtes trop laid. Et du coup, au repas du soir, le mec tue un mec. Geoffrey, là, il tue ce mec random. Je ne sais plus pour quelles raisons. Bon, un truc de je ne sais pas quel homme d'église. D'ailleurs, est-ce que je peux dire qui c'est ? Quoi ? Est-ce que je peux dire qui c'est, le mec random qui tue ? Ouais, vas-y. C'est Pierre Athè. La voix du docteur dans... Retour vers le futur. Dans Retour vers le futur, et oui. La voix du joker, c'est vrai. On avait vu ça. Du coup, il tue Pierre Athè. Qui était là pour servir un homme d'église qui trouvait Geoffrey shady. Et pas parce qu'il a des esclaves noirs, mais parce qu'il fait de la sorcellerie et il est plus riche que le roi. Bref, il le tue. Angélique est comme... Oh, il a failli mourir ! Et du coup, elle fait du sexe avec lui. Et elle a une sexy tear. Vous remarquez sa petite sexy tear. Angélique est très douée pour ça. Elle ne perd jamais son mascara quand elle fait des sexy tears. Et ils ont du sexe, ils sont contents. Ils font très vite des enfants. Mais hélas, le roi vient en visite. Le Roy. Regardez-le avec ses deux mousquetaires dépressifs dans l'angle. J'adore. Le roi vient et il n'est pas content parce qu'il est un peu trop riche, le Geoffrey. Geoffroy, Geoffrey, Geoffroy, Geoffrey. Il est trop riche. Geoffrey. Du coup, il est comme... C'est shady. Et il bondit sur la première accusation pour mettre Geoffrey dans la sauce. Angélique part à Paris. Elle y rencontre le meilleur homme de cette saga. Non, à part l'autre. On en parlera. On en parlera. Bref, elle rencontre Jean-Jean. L'avocat, je ne sais plus, il s'appelle Degrèze ou je ne sais pas quoi. Enfin bref. Et il va défendre son mari qui est accusé de sorcellerie. Le procès dure quelques jours. Et trajet de rame. Geoffrey perd le procès. Oh là là, que va-t-il se passer ? Eh bien, il crame ! Parce que c'était ça qu'on faisait aux sorciers à l'époque. Et le pire, c'était qu'Angélique était retombée sur son amie d'enfance dont on n'a pas parlé. Si on l'a mentionné au début, le beau Nicolas. Nicolas avec qui elle avait tenté de perdre sa virginité mais ça n'avait pas marché. Bref, Nicolas, le beau gosse, est devenu un bandit de grand chemin parisien. nommé Kialan Broden. Et elle avait tout un bail, toute une petite astuce là pour aller récupérer son mari avant qu'il se fasse cramer. Sauf que c'était un leurre, ils ne sont pas empruntés le bon chemin. Geoffrey est cramé pour quelques films. Mais quand même, Robert Ossouane, on exploite un acteur comme ça. Du coup, il est cramé. Angélique, Renée de ses cendres tel le phénix. Il y a Nicolas qui lui dit, il faut vivre Angélique, il faut vivre ! Et alors il y a cette séquence où elle est dans la cour des miracles avec sa sublime robe couture hyper cintrée qui lui va bien. Genre elle se fait passer pour une gueuse. Mais vous avez vu cette perruque avec des cheveux naturels comme elle est opulente. Elle a les cheveux de genre la belle au bois dormant. En fait, ça rebondit dès qu'elle bouge. Belle perruque. Très très belle perruque. C'était ses cheveux naturels. Ce dont je doute fort. C'était de la belle ouvrage. Anyway, là le thème retentit. Je ne sais pas quoi. Bref, il y a des cœurs, c'est sublime. Le film s'arrête sur cette vision. Et nous avons donc Angélique, marquise des anges. Tentative de viol dans ce film parce qu'Angélique a souvent des tentatives de viol. Deux. Plus l'agression sexuelle de son cousin. Je crois qu'il y a un viol, ouais. Il n'y a pas de viol dans celui-là, il y a deux tentatives. Elle ne se fait pas machiner sur une... Ah, dans la banquette, c'est dans le deuxième film ? Si, c'est dans celui-là, je crois. Ah ouais, bon bah voilà. Bon, elle se fait violer une fois. Voilà, content warning, excusez-nous. On va en parler dans ce... Je le mettrai en description en tous les cas, excusez-nous. Angélique, c'est énormément d'agression sexuelle, énormément de sexisme, énormément de racisme et énormément d'orientalisme. C'est un produit de son époque, d'une certaine culture. Voilà. Blanche, européenne, française spécifiquement, etc. À remettre dans son contexte. Et donc, il y a deux tentatives de viol dans des moments où elle est loin de Geoffrey. Enfin, au moment où il est pendant son procès, elle est laissée vulnérable. Et puis, le frère du roi, accessoirement, celui qui a l'air bien shady, il a le brun. Regardez comme il a l'air shady. Qu'il a l'air vilain. Il essaie de l'empoisonner aussi. Donc, tentative de meurtre, une. Peut-être plus. Tentative de viol, deux, dont une qui réussit. Et agression sexuelle de son cousin. Voilà. Eh bien, écoutez, ce n'est pas le pire. Ce n'était que le début. Ce n'était que le début. Franchement, en fait, les trois premiers sont carrément décents à l'échelle des trois derniers. Non ? Oui, si, si. Mais c'est que la barre est en enfer et on creuse encore. Ah, mais je ne l'ai même pas. Je n'ai pas réussi à l'ajouter. Attendez, je vais ajouter. Je vais éditer et ajouter la marquise des anges. Même la tier list, elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas. Elle est comme Néo ! C'est bon. Néo ! Ok. Alors, où est-ce qu'on le met dans la tier list ? Vous en avez pensé quoi ? Voilà. Bah, bare minimum, parce qu'il n'est pas U. Ouais, ouais, bare minimum. Les Angéliques vont osciller entre les deux, mais sachez que bare minimum, c'est quand même distrayant. Il y a quand même pas mal de choses qui s'y passent, comme je vous l'ai montré. Je ne sais même pas si c'est bare minimum. Tu le mettrais dans 1, mais... Ouais. Non, c'est pas assez 1, je trouve. Ouais, celui-là n'est pas assez 1. Mais je ne trouve pas que c'est bare minimum, parce que pour l'époque, il y a quand même genre beaucoup de figurants et tout, enfin... Bah alors, plutôt boring, alors. Ouais, boring, parce que trop pétéro. Juste parce qu'il y a Jojo, Jean-Jean et Roberto, c'est tout. Le reste... Roberto, il n'est pas dans celui-là, encore. Si, il apparaît à la fin. Mais si, il est à la fin. All right. Alors... D'ailleurs, je ne sais pas du... C'est le nom de l'acteur, mais il ne s'appelle pas Roberto dans le film. Il s'appelle Barcarolle. Yes. Mais on l'aime. Est-ce que le chat a vu ce film ? Qu'en a-t-il pensé ? Avez-vous des souvenirs ? Avez-vous aussi adoré cette scène de tripotage de sang de statue ? Non, je ne l'ai pas adoré. Ah, mais tellement. Mais est-ce que vous avez adoré la scène de... Oh, je me protège de l'eau d'une façon extrêmement efficace ? Et on va passer au... Au deuxième film. Qui est... Merveilleuse Angélique. Oh, je n'ai pas supprimé le bon. Oh, no. Comment le supprimer ? Comment être sûre que je supprime le bon ? Excusez-moi, j'ai mis genre 5... Ouais, voilà. 5 diaporamas les uns sur les autres. Faudra que j'en rajoute un, du coup, puisque j'en ai supprimé un sans faire exprès. Anyway, Merveilleuse Angélique. Et c'est Hermine qui va nous en parler. Alors, Merveilleuse Angélique. C'est la suite directe du premier film. Cette pauvre Angélique, elle est plus bas que terre. Elle n'en peut plus. Son jojo est mort. Mais elle est avec Nicolas, son ami d'enfance, qui est accessoirement le bandit. Le bandit de Grand Chemin de Paris. Et elle décide de... Ah, ben voilà. Alors, regardez-moi cette tête de... Ça, c'est la tête qu'il fait quand il voit Angélique à poil dans son lit. Oui, cette séquence où elle est comme... Oh non, non. Et puis finalement, elle est comme... Je me déteste. Et c'était du consentement gris. Voilà. Alors, c'est un faux borgne. Il fait croire qu'il est borgne alors qu'il n'est pas borgne. Et il est joué par un acteur italien qui est redoublé dans la version française. Et ça se voit. C'est hilarant. C'est hilarant les redoublages. Parce que du coup, on était... Mais c'est pas la voix de cette personne-là. Pas du tout ça. Et Angélique, en fait, elle fait partie de cette bande de bandits. Et dans les bandits, il y a Barcarolle. Une personne de petite taille hyper charismatique. Trop bien. C'est le perso préféré de notre trio. C'est notre preuve. Ouais, tellement. Et... Mais regardez-moi ce... Il joue trop bien. Lui, c'est donné à fond. Vraiment, le best personnage. Alors, lui aussi, c'est un italien dont le nom d'artiste est Roberto. Et... Il est redoublé. Oui, il est également redoublé. Donc, Angélique, elle est avec les bandits. Ça se castagne. Ça... Il y a des guerres de territoire avec les gitans, comme ils disent. Et... Bah, Nicolas, il crève. Il crève dans une scène complètement nulle. Voilà, sachez-le. Il a fait vraiment une belle Marion Cotillard. C'est vraiment, en deux secondes, t'as un petit pan. Et puis ensuite, il est comme là, à exhiber ses gros pectoraux dans sa chemise. Il est comme... Et je meurs, genre... Il fait tout noir, je ne vois plus rien. Et je suis mort. Quelle est cette lumière au bout de une aile ? Donc... Heureusement pour elle, Angélique, elle rebondit. Parce qu'elle arrive à obtenir... À rebondir, en fait. Elle... Alors... Elle essaye de faire des... Elle est arrêtée avec toute la bande de bricants. Mais elle s'en sort en faisant la... L'oméga ultime avec le chef de la prison. Que vous pouvez voir sur une... Sur une illustration. Le mec qui joue. Le capitaine de la prison. Mais il est tellement doux. Il me fait crever de rire. Attends, mais je vais l'ajouter dans la liste des... Dans la turlist beau gosse, en vrai. Elle lui promet de coucher avec. Alors il la laisse partir. Et puis elle revient. Et puis je ne sais plus si elle couche avec. Et puis de toute façon... Non, elle ne couche pas. Parce qu'il tombe ivre mort. Et du coup, elle est comme... Oui, c'est vrai. Non, elle l'assomme. Et il tombe ivre mort. Et elle est comme... Oh non, je l'ai tué. Et puis il y a un mec qui arrive en mode... Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis là, tu entends le mec qui fait genre... Et du coup, ils rigolent tous les deux. Et limite, tu as genre le générique d'un sitcom après avec un free-stream. Ils sont comme... Mais heureusement pour Angélique, elle a également son poteau Jean-Jean. Donc Degrès, pardon, qui est son avocat avec son chien qui s'appelle Sorbonne. Oui, il a un chien qui s'appelle Sorbonne qui est trop mime, ça. Alors, ça se voit. J'ai pris cette image parce qu'il est en train de sniffer un ruban d'Angélique. Je n'en peux plus. Les hommes passent leur temps à sniffer Angélique ou ses fringues. Et bon, bah... Angélique récupère ses enfants parce que oui, accessoirement, avec le procès, on lui avait enlevé la garde de ses enfants. Elle les récupère chez une nourrice. Et elle devient une super femme d'affaires qui se fait un max de thunasses dans le cacao. C'est pas chez une nourrice qu'elle les récupère, je crois qu'ils se font exploiter, non, à ce moment-là ? Oui, oui, oui. Bah, ils se font exploiter chez une nourrice et elle les récupère comme ça. Et donc, elle devient une femme d'affaires qui a plein de... Bon, alors, le cacao, c'était l'esclavage, hein, je... voilà, hein, je préfère vous prévenir. Alors, d'ailleurs, il y a une scène... Est-ce que tu as la capture d'écran où elle montre son beau bateau ? Alors, sachez que... Voilà, là, je fais vraiment mon Wikipédia. Mais sachez que dans la scène où elle montre son très très beau bateau, vous allez avoir... Alors, tu montres bien l'image en entier. Vous avez tout, tout, tout à droite. La grande perche taillée à la serpe, c'est Bourville. Ouais, le mec qui a un carré moche et puis qu'on voit que le nez, ben, c'est Bourville. Le petit jeune, au fond, le troisième en partant de la droite, eh ben, c'est Jean-Pierre Castaldi. Voilà. Et le mec qui a l'air de regarder la caméra, je soupçonne que c'est Bruno Crémer, alias le commissaire Maigret, mais je ne suis pas sûre de moi. Incroyable. Mais si, mais tu as grave raison. Ce casting. Mais oui, mais c'est Maigret de ouf. Voilà. Donc, j'avais besoin de dire qu'il y avait Jean-Pierre Castellier-Bourville dans ce film. Donc, accessoirement aussi, Angélique, elle tombe sur le poète crotté, qui est joué par Jean-Louis Trintignant. Qui était un crush de Pralinus jusqu'à ce qu'il revoie le film. Mais c'est clair, moi, c'était mon love interest d'Angélique préféré. Et puis, j'ai revu le film et j'étais comme, mais quelle est cette vieille merde ? En plus, il commence, genre, elle est en train de pioncer, il vient lui tripoter les nichons. Ce que j'offrais fait aussi. À peu près tous les mecs ont cette réaction-là. C'est pour ça que, genre, je fais un aparté, puisqu'on a dit qu'Angélique était un omégaverse. J'ai fait un petit trait de Twitter pour l'expliquer. Et un omégaverse, c'est un sous-genre qui s'est développé à partir de la fanfiction, qui s'est ensuite développé dans les mangas. Spécifiquement, ça s'applique dans des histoires queer, mais ça a été aussi adapté dans des histoires hétéros, plus récemment. Il y a notamment eu une affaire judiciaire, The Omegaverse Lawsuit, dont Lindsay Ellis a fait une excellente vidéo, je vous la recommence, c'est en anglais, et où elle explique l'omégaverse. Mais l'omégaverse, c'est un univers où il peut y avoir des genres masculins, féminins, mais ce qui domine surtout, c'est les genres alpha, beta, oméga, des deuxièmes genres, et qui ont des caractéristiques biologiques. Et les omégas peuvent tomber enceintes et dégagent des phéromones extrêmement puissantes qui rendent tout le monde excité sexuellement par eux. Et les alpha, ça c'est les omégas, et les alpha sont extrêmement sensibles à ces phéromones, beaucoup plus que les beta, qui sont les lambda, et qui sont généralement la majeure partie de la population. Dans un omégaverse, on serait tous des beta, voilà, ne nous voilons pas la face. Et je pense qu'Angélique est un oméga ultime. Genre, elle attire absolument tout le monde, tout le monde veut la sniffer et lui mordre le cou, elle doit dégager des phéromones extrêmement puissantes. Voilà, c'est ma petite théorie. Mais évidemment, l'omégaverse, c'est une manière de recoder des tropes, des motifs liés au patriarcat, qui sont des mythes. Tout cela n'est pas vrai. La sexualité ne fonctionne pas comme ça. Et c'est juste que dans Angélique, on est tellement sur des clichés sexistes que ça marche comme ça. Et donc, je trouve ça un peu marrant de dire que c'est un omégaverse et qu'elle est l'oméga ultime. Bref, je te laisse reprendre. Je t'en prie. Alors, bon, notre chère Angélique, elle devient une super, super working woman. Elle, sauf que, il y a la noblesse qui vient foutre le bordel dans son établissement. Et il y a notamment un des gamins dont elle s'occupe qui... Pas un de ses enfants, elle, mais un des gamins qu'elle a recueilli qui vient de la bande de brigands. Bon, ben, il se fait buter par tous ses richous. Et elle, elle n'est pas d'accord. Mais alors, elle n'est pas d'accord du tout. Oh putain, non, mais excusez-moi, c'est quoi ces franges ? C'est l'officiel des franges dégueulasses en arrière-plan. Ça, c'est nous quand on se coupait la frange tout seul. Moi, ici, je l'ai fait. Oh my God. Mais comme j'avais les cheveux bouclés, ça a vite... Ça a repris forme. D'ailleurs, elle est... C'est la scène où elle a son masque. Ici, la scène où il y a le gamin qui se fait buter. La séquence est tangible. J'en peux plus. J'en peux déjà plus. Et bien, elle décide de se venger en utilisant le poète crotté. Donc, elle utilise Jean-Louis Trintignant pour faire des pamphlets pour cracher sur la noblesse. La dernière victime étant le frère du roi. Je vous laisse... Monsieur. Excuse-moi, je te laisse deux minutes. Je vais passer au toit et puis recharger mon nom. Je t'en prie. Je vous laisse sur cette belle image du poète crotté. Ah, dans le temps. Nous rêver, Armin. Hé, hé. Alors, sachez-le, les enfants. Donc, notre amie Angélique, elle utilise son poète crotté pour cracher sur la noblesse. Le dernier à citer, c'est Monsieur. Oui, alors, Monsieur est gay dans cet univers. D'ailleurs, Monsieur est pédophile dans cet univers. Voilà, il essaye de violer un gamin. C'est trop bien. Et donc, sauf que les nobles, ils envoient Jean-Jean. Jean-Jean, d'ailleurs, devient capitaine de la police de Paris. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est le chef de la police. Et donc, le poète crotté est arrêté et tué. Et, bah, ça pue un peu pour Angélique. Sauf que Angélique, elle arrive à s'en sortir parce qu'elle finit par fricoter avec son cousin. Voilà. Alors, je tiens à faire un petit aparté. Son cousin, l'acteur qui joue son cousin, c'est accessoirement un très grand nom du doublage français puisque c'est la voix de Robert Edford, de Tommy Lynn Jones et d'Alan Rickman, pour ne citer que lui. Mais il fait également Patrick Stewart dans Star Trek. Il fait également Liam Neeson dans quelques films. Il fait Tom Selec, évidemment. Voilà, le mec... C'est tout le monde, quoi. Oui, oui, c'est Claude Giraud. Voilà, c'est exactement Claude Giraud. Donc, Angélique est ce mec avec son cousin. Parce que, pourquoi pas ? Il y a tout un embrouillamini à propos des secrets et du complot. Parce que, oui, on veut sa mort aussi à cause du complot. Elle fait un marché avec son cousin. Elle se marie avec. Louis XIV, il aimerait bien se taper Angélique, mais Angélique, elle est avec son cousin. Et puis, voilà, ça se termine sur le cousin qui bénit la demande en mariage du cousin avec sa cousine. Et tout va bien dans la noblesse française parce que tout le monde se marie avec ses cousins. Et accessoirement, oui, je vais en parler. Accessoirement, Barcarol, il fait une super ascension sociale parce que la reine... Je crois que c'est Marie-Thérèse d'Autriche. On en est où ? Il faut que je montre quelle image. On est en train de parler de Barcarol. Oui, Barcarol. Alors, Barcarol, il a fait une super ascension sociale parce qu'en fait, il s'est marié avec une des suivantes de Marie-Thérèse d'Autriche. Parce qu'à l'époque, effectivement, il était de bon ton à la cour d'Espagne d'avoir des personnes de petite taille. Et il décide, Barcarol, il se marie avec une des suivantes de petite taille de la reine. Et il vit sa meilleure vie. Trop bien. Mais grave, il passe de voleur à... On est Barcarol-Stan, ici. Mais oui, mais c'est notre personnage préf. Oui, oui, on a parlé de la voix d'Alan Rickman qui joue le cousin pervers d'Angélique. Et voilà, moi, j'ai fini mon résumé. Donc, on peut passer à Angélique Elroy. Tu as montré... Il faut le placer d'abord. On a parlé du coffret mystérieux du Compto du frère machin. Oui, j'en ai vaguement parlé. Il y a un espèce d'arrangement entre le cousin et elle. Et puis on s'en fout, en fait. Le cousin qui fouette son cheval ou je ne sais pas quoi. Il est absolument malsain. Tellement. C'est vraiment le pire gars. Mais en gros, c'est parce qu'il veut tout mater dans sa vie. La seule chose qu'il n'arrive pas à mater, c'est Angélique. Yes. Il est toxique. Super. Regardez cet affreux mec. Enfin, ah. You. Le cousin. Ah oui, purée. Ah non, mais regardez-moi ce... Oui, en plus, il est en train de tripoter un masque d'Angélique. Ah. Oui, parce qu'au début, elle est en train de nous. Je ne suis pas du tout ta cousine. Je suis juste une femme qui a fait fortune avec le chocolat. Ouais, en mode, il ne va pas la reconnaître. Ils ont passé 20 ans de leur vie à se voir tous les étés. Tu sais, genre. Ce n'est pas une culotte. Sniffer de culotte, my God. Alors, je le placerai aussi en boring, mais je pense que c'est le meilleur de tous. Ouais, c'est le meilleur. Alors, ouais. Donc, on va le mettre en good shit. Non. Je ne vais pas jusqu'à mettre un Angélique en good shit. Après, celui-là est moins raciste parce qu'on voit moins Geoffrey et ses esclaves. Ah oui, parce que c'est le sensateur. Trop bien. Mais c'est génial. Mais ils deviennent quoi ? Les personnes qui vivaient dans le château, on n'en entend pas parler, ça ? C'est tout le monde s'en vendu. Hein ? Non, c'est le chômage. J'espère que c'est juste le chômage et pas la mort, tu comprends. Ouais. Yes. Oui, oui, accessoirement, il y a un parallèle entre être gay et pédophile puisque le frère du roi essaye de se taper un des gamins qu'a sauvé Angélique. Ouais, ouais, complètement. C'est très malaisant. Mais il est maltraité dans Angélique, vraiment. All right. Alors, on va passer à... Angélique. Angélique. Et le roi. Est-ce que c'est le bon que je vais éliminer ? Oui, c'est le bon. Ah, Angélique et le roi. Hum... Hum... Vous voyez cette affiche ? Vous le sentez ? C'est mon petit goût d'orientalisme. Il est de retour pour vous jouer à un mauvais tour. C'est Angélique et le roi. Avec la tête de Jojo qui a l'air tellement désespérée. Mais ouais, mais il y a deux affiches. Regardez la suivante, c'est pareil. On voit Angélique avec The Actual Roi et sa petite moustache de merde au pinceau. Ça fait genre vraiment... Vous voyez, enfin... J'ai fait du King et du coup, j'ai commencé comme la plupart des drag kings avec un atelier. Et vraiment, il y a ce symptôme du bébé King qui n'ose pas se faire une grosse moustache et du coup, il se fait cette moustache ridicule comme le roi. Et genre, on passe tous par cette moustache, en fait. C'est la première étape du King. Et le roi a ça. Bah du coup, King, le roi. Voilà, le roi a cette moustache de merde et toujours Jojo souffreteux derrière. Parce que ce film va se finir sur un cliffhanger. Pain, pain, pain. Retrouve Angélique. Retrouve Perak. Troisième Angélique. Angélique et le roi. Alors, commençons par où ? Angélique est en train de thrive à la cour mais le film s'ouvre par un trajet de rame. Je suis en train de tout vous spoiler. Mais où est-ce qu'elle est cette séquence ? Oh non, je l'ai mise ailleurs. Bon, le film s'ouvre sur un trajet de rame. Son mari a l'air absolument pas frais. Est-ce que... Attendez, il faut quand même que je vous montre l'image parce que la première séquence est absolument hilarante. Est-ce que j'ai toujours mon quota beau gosse ? Non, c'est celui-là que j'allais supprimer. Et non, il est là. Yes. Alors, je vais quand même essayer de vous retrouver ça. Le film... Je vous spoil tout, hein. Excusez-moi. On n'en a plus rien à foutre. Et je ne l'ai même pas là-dedans. Si, voilà, le film s'ouvre sur l'horrible cousin malsain avec qui elle avait fini par se maquer et avoir son happy end au film précédent. C'est un peu comme si ils étaient en mode « En fait, ce love interest est nul, redconne, personne n'a aimé. » Eh bien, il est comme... Il y a eu un champ de bataille, genre je ne sais plus quelle guerre de Flandre, un truc, machin. Non, mais il fait des guerres tout le temps. Les gens l'ont peint avec de la fausse sueur, c'est pour montrer qu'il est bien souffroteux et tout. On lui a mis de la poudre pour qu'il ne va bien palichon et il fait comme « Je meurs ! » Et le roi lui dit « Oh, mais ne dites pas de sottises ! » Mais il meurt, mon gars ! Il est en train de crever ! Laisse-le mourir ! C'est important de dire qu'Angélique a la faculté de, à chaque fois qu'il accouche avec quelqu'un, il meurt. Oui. Le poète crotté. Jojo. Nicolas. Son cousin, Nicolas. Nicolas. C'est la veuve noire, en fait. Originelle. C'est un oméga verse. C'est un oméga. Un oméga femme fatale. Du coup, ne racontez pas de sottises. Voici, il crève comme une merde. Et là, Angélique va se mettre à porter la tenue de deuil. Elle sera magnifique en noir. On apprécie. On stane une reine en noir, en gris. Elle retourne à Versailles. Le roi lui dit « Tu es une belle chagasse, mais tu ne veux toujours pas me coucher avec toi, monsieur ton mari est mort. Je vais te trouver un bel emploi. Tu vas me servir à sécuriser un accord avec l'émissaire orientalisme premier. Alors, attendez. Comment qu'il s'appelle déjà ce gars ? Je pense qu'ils ont un peu sorti ce nom de leur cul. Bref, l'émissaire de la Perse. Comment qu'il s'appelle ? Je vais vous retrouver ça. Il me faut deux secondes. J'ai vérifié en plus. Alors, il s'appelle... Angélique 3, tu, 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 Zoukime. Il oublie tellement c'est terrible. Zoukime Batchiari Bey. Bey, c'est un titre pour quelqu'un de haut placé, en fait. Mais je crois que c'est utilisé genre en Turquie. Pas en Perse. Je crois que je l'ai vu en Égypte aussi, mais je ne suis pas sûre. Ouais, mais pas en... Enfin, il me semble que ce n'est pas utilisé en Iran, en fait. Après, peut-être que je me gourre. Ensuite, ce Zoukime Batchiari Bey, on le voit sur la première séquence où il apparaît. Face à... Attendez. Petite aparté. Face à la magnifique place de la cathédrale de Sanlis. C'est l'endroit où j'ai grandi, en fait. Donc, quand je l'ai vu dans ce film, j'étais comme... C'est la place de la cathédrale de Sanlis. J'étais trop contente. Regardez cette belle cathédrale, comment elle est belle. Plus belle que Notre-Dame-Plis. C'est vraiment une des plus belles cathédrales de France, la cathédrale de Sanlis. Voilà. Si jamais vous passez en Picardie... Vous nous y emmenez. C'est pas très loin de Paris, en vrai. C'est accessible en bus depuis Charles de Gaulle aussi. Passé à Sanlis. Très belle cathédrale. Voilà. Donc, on a cette séquence. Il y a un mec qui se fait torturer. Et le Zakiyarim Batchiari machin mon cul sur la commode orientalisme premier. Il regarde ça, il est comme... Il regarde de la torture, un tiff ! Et il dit ça dans... Franchement, j'avais un doute parce que j'ai commencé à apprendre le farci l'an dernier. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai pas l'oreille pour identifier le farci de l'époque. Ça se trouve, le farci des années 60, il est très différent d'aujourd'hui. Il y avait un autre accent. Donc, je suis allée chercher sur YouTube du farci des années 60. C'est pas l'accent qu'il a. C'est pas un mec qui parle persan qui a doublé le gars quand il parle en persan. Et je sais pas s'ils ont fait du yaourt, ce qui serait vraiment irrespectueux. Parce que le farci, c'est une langue, quoi. Ou s'ils lui ont fait un texte farci en phonétique, parce que j'ai reconnu quelques mots. Et que le mec l'a joué avec un accent, mais... Genre, au début, on a l'impression qu'il fait l'accent... Vous savez, cet accent méga raciste, l'accent chinois. Genre, bref, ça m'a... Voilà, mauvaise vibe. Du coup, il est traduit par un mec qui absolument hilarant. Je sais pas qui est ce personnage historique. Est-ce que tu sais ? Je me souviens plus, mais il est tellement bien. C'est pas Montesquieu ? Non. Ah non, du tout. Je sais plus. Alors attends, je vais chercher. Anyway, il y a un mec qui fait la traduction. Angélique, du coup, doit sécuriser l'accord. Elle accepte d'aller voir ce mec, le B-machin. Elle est dans un très bel outfit gris, là. Un vêtement de deuil, ça lui va très bien. Je crois que c'est Saint-Amont. C'est un ambassadeur du coup, enfin. Ok, l'acteur joue très très bien, il est très drôle. Évidemment, comme c'est un cliché orientaliste, le mec tente de la violer parce que dans l'imaginaire orientaliste, ce ne sont que des violeurs qui en veulent à la chair des blanches. Et voilà. Du coup, Angélique s'échappe en se faisant kidnapper par un autre mec qui est un prince hongrois. Lol ! Je sais pas, je l'ai pas là, du coup. Je vous le montrerai plus tard. Elle finira par coucher avec lui. Parce qu'en fait, il est sympa. Mais bref, le prince hongrois la kidnappe. Elle réussit à sécurer l'accord, voilà. Ça commence à flirtouiller, sévère avec le roi. Tout le monde apprécie Angélique à Versailles parce que c'est une alpha bitch. Genre, en fait, elle arrive pas à être pote avec des meufs parce que les meufs sont trop jalouses d'elle. Pick me. Grosse pick me, Angélique. Mais comme je suis spéciale, j'aime monter à cheval, ça m'excite quand il y a la vitesse. Bref. Et en plus, je suis même pas pudique. La Barbie, c'est la Montespan. Oui. Elle commence à s'énerver. Regardez, elle fait un petit regard caméra en mode biatche parce que le roi, il est comme Angélique, comme absolument tous les hommes de tous ses films. Du coup, elle cherche à se venger. Et il se trouve qu'elle est en ce moment mêlée à une affaire des poisons avec la voisin, une histoire historique qui a fait couler beaucoup d'encre. Oh oui. Elle cherche à empoisonner Angélique. Angélique qui s'opposait au fait que l'émissaire de la Perse se gargarisait de voir de la torture sur la place de la cathédrale de Saint-Lys. s'allait visiter Saint-Lys. L'office du tourisme devrait me payer. Elle, mais elle voit la chemise empoisonnée que sa servante a mis sur son lit. Sa servante qui sans doute a accepté ce taf pour l'empoisonner puisqu'elle n'avait pas le choix puisqu'elle doit nourrir ses 50 petits frères. Je ne sais pas quoi. Enfin bref, la miséreuse, elle cherchait un petit peu de quoi mettre du beurre dans ses épinards. Et Angélique, là, la meuf qui est comme oh là là, c'est pas bien de torturer tout. Elle la tabasse avec la chemise empoisonnée. La servante meurt des suites de ses blessures mais on s'en fout parce que c'était un grouillot au service du mal. Vraiment, Angélique, grosse alpha bitch dans ce film. Et puis la scène d'après, hop, petit look printanier. Angélique va faire son intéressante auprès du roi et tenter la montespan. Oh là là, elle apparaît en sous-vêtements et le roi, il est comme oh, m'excuse, miam, miam, miam. Et bref. Ensuite, Angélique qui est repassée par le château de son défunt mari et a vu qu'il y avait de l'animation. Notamment un atelier d'alchimie actif. Et donc il y a un alchimiste random qui bosse là où habitait son mari avant. Enfin, son premier mari. Parce qu'elle a deux maris morts maintenant, quand même. Oui, ça fait beaucoup. Son deuxième mari est mort. Elle s'est dit peut-être le premier, je vais m'y réintéresser. Bref, il y a cet atelier d'alchimie très très chouette d'ailleurs. J'ai un livre qui va sortir en 2024. Je suis en train de travailler sur la couverture et je me suis inspirée. Enfin, j'ai utilisé des screenshots de cet atelier d'alchimie pour dessiner certains éléments de la couverture. Voilà, fun fact. Teasing pour un livre qui sortira en mai 2024 si tout se passe bien. Sur la couverture, il y a un peu d'Angélique. Bref, Angélique et sa team, l'alchimiste et Barcarolle qui est toujours là, qui est toujours le meilleur. Ils décident d'aller piéger la voisin. Ils assistent à un rituel de sorcellerie. Et Angélique qui n'est pas très maligne mais qui est toujours super bien sapée. Regardez-moi cette robe magnifique. Elle voit qu'un bébé va se faire sacrifier par des sorcières et par la Montespan qui est à poil sur le lit puisque voilà, les forces du mal de mon cul sur la commode. Et elle fait genre Ah ! Non ! Pas le bébé ! Et du coup, tout le monde lui court après. Le bébé est sans doute mort à l'heure qu'il est mais elle s'est cassée. Et Barcarolle meurt bêtement juste parce qu'il était comme nanana nerre au méchant alors qu'ils avaient refermé la porte sur eux et il se fait buter à travers la porte. Quelqu'un lui tire dessus. Voilà, c'est la mort de Barcarolle. Il n'avait pas couché avec Angélique mais avait été quand même atteint par sa malédiction. Il ne faut pas aider Angélique en fait. Laissez-la dans sa merde. Non mais on était très très énervés quand même quand ils l'ont tué. On était très très énervés. On était très énervés. Barcarolle. Mais Angélique, elle a l'air de s'en foutre. Mais elle fait à peine le deuil de son mari. En fait, c'est vraiment une veuve noire. Bref, elle retourne dormir je sais pas où. Geoffrey est de passage sachant qu'un peu avant genre elle a failli céder au roi et le roi a fini par lui dire Hum, en fait il n'a pas été brûlé mais je crois qu'il est mort. Et puis là, t'as Jean-Jean qui finit par... Et je crois... Genre Angélique, elle est vraiment au désespoir. Elle est comme vraiment ça va plus. Et là, je crois que c'est dans cet épisode-là que Jean-Jean est un connard. Jean-Jean tente de la violer et lui dit... C'est pas dans le 2 ? Quoi ? Je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3. Enfin bref. Je crois que c'est dans celui-là. Et Jean-Jean lui dit... Du coup, Jean Rochefort, il lui dit Non mais en fait, j'ai pas vraiment tenté de violer. C'est juste que t'avais l'air de vouloir te suicider. Alors j'ai voulu te redonner le goût de te battre. Quel baratin toxique. C'est dans le 2. C'est dans le 2. C'est quand le poète Croté meurt. Ah d'accord. Bon bah quand le poète Croté meurt, Jean-Jean lui fait ça. Là, Jean-Jean il est plus en mode Bon bah en fait, ton mari est vivant. Une autre manière de lui redonner le goût de vivre. Angélique va pioncer. Geoffrey fait son pervers. Il fait son Edward Cullen. Là, il la regarde dormir. Il est comme... Non, non, non. Angélique comme absolument tous les hommes de tous ses films. Angélique se réveille. Elle lui court après. Mais lui, il est comme... Non ! Et elle est comme... Geoffrey ! Et ensuite, elle se colle à la porte qu'il a fermée à clé comme un connard. Et elle est comme... Là, franchement, Michel Martial, elle te donne tout. Elle est en mode vraiment, je vais la voir, mon petit Oscar, mon petit César. Elle pleure sur la porte. Elle est même plus en mode beauty tears. Tu vois, elle a presque de la morve. Tellement elle est émue. Elle est comme... Geoffrey ! Geoffrey ! Et tout. Et voilà. Elle se remet d'aplomb. Et elle se dit, je vais aller le tirer par la peau des fesses pour qu'il retourne à la maison. Et elle finit sur cette superbe séquence où elle fouette des chevaux. Madame, il ne faut pas torturer les gens. Dans un sublime costume qui n'est pas sans... Vous avoir sans doute inspiré. Mylène Farmer. Et on finit la vidéo dessus. J'ai une liberté ! Voilà, j'espère que vous avez réussi à suivre. C'était intense. C'est le dernier film que je vous résumerai. C'était pour mon service. Voilà. C'est vraiment... Enfin, c'est le deuxième meilleur. Ce qui ne veut pas dire que c'est un bon film. Enfin, je pense que c'est un bon film, mais en fait, le scénario est tellement horrible. Finqué au sol. Il y a l'orientalisme et puis il y a la mort de Barcarolle. Donc moi, je ne le mets pas... Non, non. Là, on a tué Barcarolle. Ce n'est pas boring, là. C'est berminim. C'est berminim, là. Also, elle se fait... Il y a combien de tentatives, ce film-là ? C'est celui où il y a le plus. Non, non. Celui où il y a le plus, c'est indomptable. Oui, c'est vrai. Je les ai comptés, mais je ne me rappelle plus. Mais bref, il doit y en avoir à peu près autant que dans le premier. Je ne sais pas, deux et demi. Un truc comme ça. Bref. Tout le monde veut Angélique. Et voilà. On va le mettre en bare minimum parce que Barcarolle est mort. Alors, je rattrape un peu le chat parce que vous avez été très actifs, mais j'ai essayé de me... Mais non, pas Jean-Jean. Mais oui, on a eu la même réaction quand il a fait cette merde. Jean-Jean, on était comme... Mais Jean-Jean ! Non ! Et ouais, la Montespan, on dirait grave la vignade en français-sara, mais en plus, elle n'est vraiment pas gâtée. Elle a une espèce de violette dégueulasse pour sa robe. Enfin bref, c'est affreux. Ça me fait penser à une version maléfique de Candy. Ou de la petite nana dans la petite maison dans la prairie. Mais de toute façon, le violet, c'est la couleur des traîtres. Donc, comme elle fait des trucs, genre des messes noires, je ne suis pas étonnée qu'elle porte du violet. Ah, aussi, je voulais dire... J'ai fait des recherches. Du coup, l'acteur qui joue le Bey persan, il est... Je crois qu'il est blanc, mais que sa langue maternelle, le yiddish. Donc, je ne sais pas si peut-être il a utilisé du yiddish pour faire son persan de cuisine. Peut-être. Mais voilà, c'était un autre fun fact. Parce que franchement, cette séquence m'a obsédée. J'étais comme... Attendez, genre... Je ne reconnais aucun mot. Enfin, genre... Après, genre 5 réécoutes des séquences où il fait son yaourt falci, j'étais comme... Ah, je reconnais... Je reconnais... C'était quoi ? Picham, je ne sais pas quoi. Enfin, bref. Deux, trois trucs et j'étais comme... Peut-être. Et puis, enfin, bon, bref. C'est ça qui m'a travaillé. Et le prince hongrois qui a un accent italien. Le prince hongrois, ils essaient de lui faire un accent. Tu ne sais pas ce que c'est, effectivement. Il est genre... Ah oui, le roi est fâché parce qu'elle a, genre, hébergé le prince hongrois pour avoir une petite scène de fesse avec lui. Enfin, bref. C'est angélique. D'ailleurs, elle protège le prince hongrois et quand elle revient dans la pièce, il est à poil dans son lit en train de sniffer son oreiller. Mais oui ! On était mort de rire. C'est vrai. C'est vrai, my God. Ces films. C'est ce qu'ils font. Ils sniffent les oreillers à poil dans son lit. Genre, vraiment, il lui a fait... Il lui a fait un naked guy, en fait. C'est le truc de William et de Rose qui est plus ou moins une agression sexuelle, en fait, mais qui était un plan drag de Barney Stinson dans son playbook. Ah, ouais, Matthew Mother, comment ça a mal vieilli ? Ah, mince, je cache le chat. Mais tous les hommes ont un sniff fétiche, oui. Oui, bah oui, même genre. J'ai le mégaverse. C'est totalement Nelly Olsen, effectivement. Alors, on va passer à un nom de table angélique qui, je trouve, est le pire film. Gaëlle, à toi l'honneur. Super, merci beaucoup pour ce cadeau. Alors, j'aimerais quand même souligner que Jojo, dedans, il est habillé comme le prince Eric de la petite sirène. Voilà. Voilà. Après, comme l'on prouve l'affiche. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est fini. Il y a une chemise ouverte de chagas. Non, mais en vrai, je kiffe. Attends, je voulais juste montrer, ah non, c'est dans le film suivant. Bref. Arrête de tout spoiler. Bon, on espère que vous êtes prêts parce que c'est une purge. Alors, du coup, Angélique, elle sait que Jojo, il est vivant. Donc, elle reste dans le sud de la France à chercher des petits indices avec son nouveau copain Savary, donc l'alchimiste qui squatte le château de Jojo. Et il pense l'avoir trouvé d'abord sur une île. Et il rencontre un monsieur qui est en fait à la lèpre et qui refuse de donner des infos. Mais apparemment, il aurait bossé avec Geoffrey. Mais il n'est pas là, Geoffrey. Et là, débarque un duc, le duc de Vivione. 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 Oui, Vivione, qui est un personnage historique apparemment. Oui. Celui-là, il a beaucoup de merde. C'est ça. Et donc, donc du coup, forcément, la personne, enfin, le monsieur qui avait la lèpre se suicide pour éviter de donner des infos. Cette séquence. se retrouve. Incroyable. Quoi ? La séquence du suicide, genre, il fait genre, et là, t'as un plouf. Ouais. Mais l'acteur est très mignon, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et entre-temps, il a aussi évoqué le fait qu'il travaillait pour un certain Rescator, qui serait le grand chef de tous les pirates. Enfin, en gros, c'est un pirate hyper coté, quoi. Et donc, après son suicide, Angélique se retrouve entre les mains du duc de Vivone, mais elle arrive à un peu se démagouillage parce qu'en fait, vu qu'elle sait que Madame de Montpestant, elle a fait des trucs un peu occultes, elle arrive à s'en sortir. Et donc, elle se retrouve, du coup, entre guillemets, ça va, elle est pas trop embêtée. Mais là, qui arrive ? Mais c'est le Rescator. Le Rescator qui fait quoi ? Mais qui essaye de prendre le bateau, évidemment. Mais là, on apprend, c'est qui le Rescator ? Mais c'est Jojo ! Sauf qu'Angélique, elle a pas le temps de voir que c'est Jojo et elle se casse avant. Elle se jette à l'eau. Et du coup, elle se fait repêcher par un vieux mec. Le pire, le pire du monde. Ouais, Escrinville, c'est un gros connard, en fait, une fois, il a été exilé à cause d'une femme. Enfin, c'est ce qu'il dit, mais ça devait être un gros con. Et du coup, il se venge sur toutes les femmes. Et là, on a le droit au premier viol d'Angélique réel. Voilà, super. C'est le fun. Je crois qu'on en avait eu un avant, du coup, dans le 1. Ah ouais, peut-être. Dans le 1. Super. Non, bah le deuxième. Oh, super. Voilà. Et après ça, il se dit, et si je la vendais ? Ce serait vachement sympa. Une petite blanche au marché des esclaves, ça va bien se vendre, ça ? Bah oui. Donc, alors, il y a une scène hyper horrible où il la jette dans plein de... personnes esclaves dans une espèce de cave. en fait, après il la récupère parce qu'ils vont ah non, si elle se fait violer, elle va perdre de sa valeur. Ok. Un peu gênant. Voilà. Du coup, Régéique se retrouve conduite en Crète où elle va participer à un marché aux esclaves. On voit Michel Mercier se faire dessaper mais Michel Mercier est très belle. Mais voilà, magnifique femme qui se fait dessaper sans avoir rien demandé. Donc c'est super. Et donc là, des enchères, forcément les enchères s'envolent parce qu'ils veulent tous Angélique. Il y a même une petite guéguerre où en fait, celui qui remporte l'enchère, c'est pas un habitué. Du coup, ils sont tous un peu vénères. Attends, qu'est-ce qui se passe après ? Donc il y a ça. Les chats. C'était avant les chats. Genre, elle ne voulait pas aller à la vente et du coup, il la balance dans une salle où il y a plein de chats qui lui sautent dessus et cette scène, je la trouve super. Oui, il y a ça aussi. On dirait vraiment pas. Ah oui, c'est vrai. Ils font tous et je crois qu'ils lui jettent littéralement des chats dessus. Alors, c'est de la maltraitance animale mais c'est quand même un peu rigolo. Le concept. C'est un peu bizarre. Et donc, en gros, ah oui, il y a ça Angélique au marché des esclaves. Elle rencontre des chevaliers de l'ordre de Malte et en gros, elle leur dit allez-y, achetez-moi les frérots s'il vous plaît. Je suis une chrétienne, please. Sauvez la chrétienne. Voilà. C'est ça. Et donc, du coup, ils n'y arrivent pas et c'est un inconnu qui est réussi à acheter Angélique. On se demande qui c'est. Et là, surprise, qui est l'acheteur en réalité ? Mais c'est Jojo ! Mais c'est Jojo ! Elle se retrouve en fait dans les bras de son mari qui lui fait une petite scène de oui, bah t'as couché avec d'autres hommes et t'as fait ta vie pendant ces dernières années ma sœur, c'est quoi ton problème ? Du coup, il y a des petites querelles, ils sont pas très contents, ils font l'amour, nanana. Juste avant, on a vu qu'il avait quand même genre cinq femmes à Sousse et notamment une qui était tellement jalouse du fait qu'il gardait genre une statue à l'effigie d'Angélique qu'elle l'a cassée et tout, mais il avait cinq femmes jusque-là, tranquille. Ouais, bah ils s'en tirent vachement bien avec cette histoire d'ailleurs, mais bref. Et donc, voilà, et donc, arrive le moment où Geoffrey, en gros, bah, il fait comprendre à Angélique que maintenant, la mère, c'est sa nouvelle maîtresse, donc on a une scène très drôle où Angélique fait comme, fais-la pralinus parce que t'es douée toi. Alors attends, elle est comme, il lui dit pas explicitement mais elle le sent qu'il préfère aller en mer et du coup, elle fait, retourne sur ton bâton, il est ta vraie maîtresse et moi je ne suis que ta femme et ça ne me suffit pas ! Et voilà, c'est hilarant, c'est la grande séparation. meilleure interprétation. Et donc, voilà, ils sont en train de se prendre la tête, tu t'attends à ce qu'il fasse une petite baise de fâcherie quoi. Comme toute personne normale mais non, absolument pas, le bateau prend feu et Jonjo il fait ok bon, et là Angélique elle lui fait c'est bon j'ai compris je peux te partager avec ton bateau et bam, Angélique elle se fait kidnapper ! Et merde, et ça se finit comme ça, Angélique se fait kidnapper. je trouve que c'est vraiment l'un des pires parce qu'on est sur un boucle dans le bateau le tout du long et qu'il y a ce personnage mais horrible et puis c'est celui où Angélique douille le plus et mine de rien tu t'attaches quand même à cette connasse et du coup c'est pas plaisant quoi. tout le scénario bah on se pose la question. Il y a beaucoup de nuées américaines dans ce film il y en a aussi dans le film qui suit. Ouais. Voilà, donc ça je pense qu'on peut le mettre dans la dernière c'est quoi déjà notre dernière catégorie ? You. 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 Ouais, on est dans You. Je trouve vraiment qu'il mérite un You, un bon gros You gré si. Ah ouais, il mérite un You, You, You et très très You. et orientalisme survint aussi. Enfin vraiment pour le coup tous les clichés possibles sont dedans. Ouais, absolument tous. C'est très décevant parce que c'est quand même le film où elle retrouve Jojo et du coup bah ouais. Ouais, 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 ouais. Le scénario est resté avec la montée sport clairement mais oui enfin je pense que dès qu'elle quitte Versailles c'est moins familier pour l'autrice ou les scénaristes et du coup bah ils font nimp. Ouais. c'est affreux. Du coup on l'a classé et nous allons passer à Angélique et le sultan que je n'ai pas je charge le diapo. Vas-y. Bah je vais raconter pendant ce temps-là. Yes. Et donc notre amie Jojo bah il y a son bateau qui a cramé et Angélique et Angélique s'est fait enlever. Mais elle s'est fait enlever par qui ? Eh bah par Escrinville. Vous savez le mec qui l'a violé dans le film précédent et puis qui accessoirement l'a puisque cette scène m'a traumatisé il il l'emmène pour un viol collectif dans la cale du bateau où il y a des marins emprisonnés enfin cette scène m'a traumatisé littéralement. C'est vraiment le pire film et juste vraiment on est sur les affiches que j'ai vues il y a toujours cette scène où elle se fait fouetter quoi enfin oui à quel public ça parle en fait bref notre amie Angélique elle est enlevée pour être vendue au sultan de Mickénez alors Mickénez ou Meknes est une ville du Maroc voilà sachez et le sultan est joué par un vrai acteur alors attendez je vais retrouver le nom de ce charmant monsieur Ali Ben Hayed c'est l'acteur qui joue le sultan au moins on a pas une brown face et c'est un acteur et metteur en scène tunisien voilà sachez donc il joue le sultan moulé Al-Rachid et notre ami notre ami il a ses bottes sur le lit je suis désolée c'est honteux donc mais Angélique elle est vendue mais elle fait la connaissance de quelqu'un alors moi je l'ai vu j'ai fait trop bien Osman Feradji qui est Osman Feradji c'est le nuque qui gère le harem d'Angélique et accessoirement ce charmant monsieur qui rigole là regardez comme il est trop et bien c'est Jean-Claude Pascal mais qui est Jean-Claude Pascal alors les fans de l'Eurovision savent de qui je parle Jean-Claude Pascal c'est le chanteur qui a eu en 61 qui a gagné l'Eurovision en 61 avec le Luxembourg avec la chanson Nous les amoureux qui est une chanson crypto-gay voilà sachez-le mais du coup il est gay mais il est en brown face ouais accessoirement il a été élu l'homme le plus beau de l'homme le plus élégant de France enfin bon le mec le mec donc Angélique elle est relookée pour entrer dans le harem elle veut pas aller dans le harem supérieur donc elle reste avec les les gonzesses de bras enfin celles qui servent plus quoi voilà et avec regardez-moi cette sublime tenue jaune alors elle est avec une femme qui est accusée d'avoir trompé le sultan mais en fait elle a jamais vu le sultan elle avait un amoureux elle a essayé de s'enfuir avec son amoureux et puis en fait elle est tuée voilà et donc finalement il y a des péripéties et Angélique est présentée au sultan le sultan veut la kène elle va dans le harem du haut mais les filles du harem du haut elles veulent pas donc il y a plusieurs femmes qui essayent de la buter parce qu'elles sont toutes jalouse d'Angélique ouais voilà et elle a une tenue dans le harem elle a une tenue sac poubelle dégueulasse c'est honteux mais Angélique n'est pas seule parce que Robert Hussain essaye de la sauver en faisant des tractations via son super pouvoir de jeu fabrique de l'or avec du plomb il y a l'ancien l'ancien chef qui s'occupait des animaux du du sultan qui s'appelle Colin Paturel et qui est joué par un allemand dans le en vrai Colin Paturel c'est un un beau blond voilà vous le voyez ici donc ils arrivent à s'enfuir avec l'aide de la favorite parce que bon elle se dit ouais mais si Angélique elle se barre ben c'est moi qui vais redevenir la favorite donc Angélique elle se sauve avec Colin Paturel et un autre mec randome qui meurt donc tout le monde s'en fout c'est trop beau il était trop beau oui il était trop beau et elle ils errent dans le désert et puis à la fin elle est rattrapée par Jojo Jojo qui la sauve ils font l'amour dans dans un bateau avec une peau de bête et puis ça finit comme ça et ça finit de façon tellement rushée non mais pfff et ah non mais j'ai pas raconté notre ami Jean-Claude Pascal à un moment pour se faire pardonner parce qu'il a merdé et ben il se fait traîner par un cheval au galop et il meurt dans les bras du sultan parce que il aime trop trop le sultan et c'est horrible Jean-Claude Pascal tu ne méritais pas ça yep c'était bien à fait ah oui et à chaque fois qu'il apparaît Jean-Claude Pascal il passe son temps à faire des effets de manche avec ses fringues parce que c'est tout le temps des gros drapés j'adore on dirait une coccinelle une coccinelle ? tu sais le le costume coccinelle de Jean Marais dans dans peau d'âne ouais mais les coccinelles ne font pas ça spécifiquement excuse moi excuse moi pardon ouais mais oui il rit plus Jean-Claude il devient littéralement un sac de sang enfin genre c'est vraiment affreux comme scène infâme et d'ailleurs l'allemand là le blondinet des bestes là il a aussi une relation ambiguë sexuelle avec le sultan où il est comme le sultan il est un peu amusé par lui et en même temps le gars il est comme il est trop chrétien pour le sultan il lui dit non mais renie ta foi et tout s'il te plaît je t'aime bien et le mec il est comme non je suis chrétien et du coup c'est pour ça qu'Angélique se fait repérer par le sultan parce qu'elle défend cet affreux allemand parce qu'il est un bon chrétien voilà c'était pour clarifier la situation qui explique la découverte d'Angélique et son lien avec monsieur le blondinet qui soit dit en passant est aussi amoureux d'elle et qui meurt comme une merde à la fin parce que du coup lui et Ludga se font poursuivre par les gardes du sultan ils se font buter et Angélique elle se fait sauver voilà elle est trop contente direct elle a d'humeur à niquer ses deux poteaux alors qu'elle était pleine elle était dans le désert avec des privations et tout se font trucider on le met en je dirais que bizarrement elle est dans un harem et tout elle est menacée d'être fouettée enfin genre elle se reçoit deux coups de fouet ou je sais pas quoi ou alors je sais plus il la fouette de façon à ce que ça se comprise oui il la fouette mais j'ai trouvé ça moins pervers que l'indomptable Angélique sans doute parce que l'horrible personnage qui l'a torturé au film précédent sur son bateau là je sais plus comment il s'appelle il crève vite Escrinville Escrinville il se fait buter par le rescator bien fait ouais c'est bien fait du coup c'est un bare minimum ou un you parce que l'orientalisme quand même il est bien sévère non bare minimum parce qu'il y a Jean-Claude Pascal ah c'est uniquement grâce au gay ah non mais Jean-Claude Pascal mais pour toute la partie orientalisme c'est en you ah oui oui mais il y a Jean-Claude Pascal ouais non c'est c'est vraiment c'est vraiment un exemple enfin vous mettez des images d'Angélique à côté d'orientalisme dans le dico les gens comprennent ce que c'est en fait tellement c'est gros quoi c'est grossier la façon dont c'est fait et que ce soit enfin les le côté sorcier mystique machin exotique de après il y a aussi des un côté je sais pas caraïbe ou africain pour pour Geoffrey mais dès le premier film il y a cette vibe là quoi jusqu'aux perces et son son falci de de yaourt et et enfin le sultan petite apogée et on passe au chef d'oeuvre qui est le remake de 2013 mais achevez moi quoi et c'est Gaël qui va nous en parler oh mais je sais même pas quoi dire il y a pas grand chose à dire à part ça reprend à part le plot du premier si vous vous en rappelez ouais ça reprend le plot du premier mais ils ont essayé d'ajouter des trucs genre Angélique elle a un frère caché à un moment donné elle se coupe les cheveux pour un effet dramatique elle nous fait une Mylène Farmer avec cette nuit de mariage les mecs sont moches à pleurer tellement c'est l'actrice est très jolie mais elle est fade elle est aussi fade que des concombres à la crème de la cantine quoi enfin qu'un intérêt quoi t'as cette servante là qui a été sélectionnée pour son décolleté je pense et qui ouais et vraiment elle et sa servante elles ont un jeu alors on peut pas en l'enlever Gérard Lanvin donne tout c'est un très bon acteur et pour le coup bah il joue bien mais du coup ça détonne complètement avec tout le reste c'est que franchement on dirait une pièce d'écolier et encore je pense qu'il jouerait mieux enfin c'est méchant pour les écoliers il y a aucune construction avec Nicolas parce que le film dure quand même deux heures et ils ont réussi à nous enlever plein d'éléments donc c'est quand même c'est quand même un truc de ouf enfin voilà clairement ce film n'a aucun intérêt c'est vraiment il a aucun intérêt et en plus fun fact il se termine sur fin de la dernière fin de la première partie qu'ils avaient prévu d'en faire plein et ça a été un flop monumental mais monumental enfin voilà et puis il y a en fait oui si alors il y a le roi il veut pas brûler Jojo parce que Jojo il est plus riche c'est parce que il a failli mourir en descendant dans la mine de Jojo parce que il y a eu tout un complot pour tuer le roi non 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 enfin bref c'est une plonge franchement c'est une plonge je sais même pas quoi vous dire c'est déjà on le savait parce que quand on a lancé le film il y avait le logo d'Europa Corp on savait et accessoirement l'acteur qui joue Louis XIV il est très beau en Louis XIV oui il joue pas mal mais je crois qu'il est redoublé donc son jeu aussi bénéficie du doublage mais après c'est le plus beau gosse en termes de beauté physique et ça reste le plus beau gosse quoi mais après la barre est tellement basse que bon mais ouais ils ont voulu en fait ils ont voulu je pense faire de ce Angélique un film dramatique profond qui finalement détonne complètement avec aussi tout le lore original qui est un peu cul cul la pralinette et en même temps un peu très très mal joué mais c'est presque assumé en fait et je vous jure que vraiment regardez ce film et après regardez les Angéliques originaux et bah ça paraîtra être des chefs-d'oeuvre à côté c'est vous dire à tel point la barre est tellement basse mais il est pas ils sont pas mal joués les premiers Angéliques et c'est pas des mauvais films je pense qu'il faut les remettre dans le contexte de l'époque alors certes il y avait des meilleurs films dans les années 60 mais c'est du divertissement de l'époque en fait non mais ça marche bien ça marche bien et le jeu c'est aussi comme ça qu'on joue à l'époque là le problème c'est qu'on est sur un espèce de enfin tous les acteurs jouent pas pareil t'as les comédiens de doublage qui s'en sortent très bien avec ce genre de texte parce qu'ils ont l'habitude t'as Gérard Lanvin qui s'en sort très bien avec ce genre de texte mais d'une autre façon d'une façon plus théâtrale parce qu'il a l'habitude du coup ça clashe et puis ensuite t'as les acteurs comme celle qui fait Angélique qui ont un jeu et du coup ils se forcent et du coup effectivement on dirait une récitation d'un élève de primaire et c'est chelou quoi quand il était mal joué je parlais de ce Angélique là je parlais pas des autres c'est celui là qui était mal joué ouais d'accord oui alors il y a Mathieu Kassovitz il joue Nicolas j'ai vu Mathieu alors quand on a vu qui jouait Nicolas on a hurlé oh là 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 ouais ce mec est laid je suis désolé Mathieu si tu tournes sur ce live mais tu es moche et je ne t'aime pas je t'aime bien ouais j'ai pas trop compris cette meuf c'est la montée c'est vraiment alors par contre l'acteur qui joue le cousin il fait bien le connard cousin ouais l'acteur qui joue le cousin je trouve qu'ils ont choisi un gars qui avait à peu près la même vibe pour le coup un vibe un peu glauque vibe glauque le mec tu le vois bien péter un câble en tapant un cheval quoi oui puis alors d'Angélique il a 20 ans de plus oui c'est Tomer Sisley et ben Tomer Sisley moi je dis oui il était pas mal ouais après Axe on en parle de Jean Jean du nouveau Jean Jean il est horrible il est si crasseux il est pas de shampoing il est si sale non mais il y a rien qui va et en plus il y a même pas notre perso préféré genre ils ont pas repris je vais pas réussir à dire le nom c'est Bar-Car-Roll Bar-Car-Roll il y a pas Bar-Car-Roll quoi genre quel est l'intérêt de ce film du coup c'est enfin voilà trop de trucs qui vont pas yep bref après ouais non vas-y attendez je viens quand même je viens d'avoir un flash mais en fait dans les Angéliques originaux genre ils sont où les enfants on les perd au troisième film on les perd on sait pas ce qu'ils deviennent elle les confie à je sais pas qui mais bref ils sont chez quelqu'un et elle le mentionne dans le quatrième film qu'il faudrait qu'ils aillent les récupérer soit dit en passant il y a qu'un seul survivant dans la saga des livres d'Angélique sachant qu'elle a trois enfants en tout dont un avec son cousin deux avec Geoffrey et je crois qu'elle en a re-un après mais sur les trois il n'y en a qu'un qui survit je crois que c'est Florimont et l'un d'entre eux se fait tuer après un siège ou je sais pas quoi enfin bref c'est un femme oh non c'est trop triste ouais pas les enfants ouais il est pas crasseux hot comme Aragorn mais ouais c'est ça Aragorn à savoir me dégoûte non mais ce film vraiment si vous avez deux heures à tuer ne regardez pas ce film alors après je pense que si vous avez que le choix entre ça et les talons magiques je sais pas quoi à Blion là bon prenez l'Angélique quand même si vous devez choisir vraiment vous devez choisir dans les faits attends mais dans les You je sais pas lequel est le moins pire j'ai envie de dire la légende de Cindy oh non franchement non mais si parce que c'est mignonnet c'est un peu con con au moins tu rigoles il est un peu bloc mais il est pas aussi malaisant après la légende de Parva c'est hilarant quand t'as lu la BD avant c'était hilarant parce qu'on avait la BD et qu'on était comme ah c'est ça qu'ils ont voulu adapter ouais bah si à la limite faut regarder ah non Sleeping Beauty il est pas dans You il y a quoi dans You en fait Cindy Parva les talons et les deux Angélique ah oui regardez la légende de Cindy franchement et puis c'est le moins long oui ça c'est ce que j'allais dire c'est le moins long donc we're good with this one anyway on en a fini avec la tier list la tier list du ciné QQ Club on va passer au à quel quota quota beau gosse ou quota fanfreluche dites-moi les beaux gosses d'abord ah d'accord beau gosse beau gosse est-ce que je laisse le chat décider le chat vous voulez les beaux gosses ou les beaux vêtements dites-nous vite tant que je charge les trucs tac les fanfreluches les bg les bg les bg les bg oh purée allez c'est les bg ah bah ça va être les bg ah bah je vois que le chat est d'accord avec moi pour une fois pas comme pour chris pine le chat a toujours raison d'abord qu'est-ce qui te fait rire non bah allez le chat violent dans j'ai de mort oui alors je on dit toujours bravo à Pralinus pour ces ranques absolument sublimes mes ranques sur quoi ? mes ranques tes ranques ah mes ranking ah oui alors on va classer les hommes dans Angélique quelques fois il va y avoir des reprises je sais pas qui est cet homme ce rando tu l'avais screené Gaëlle tu vas m'expliquer qui c'est parce que j'en ai aucun souvenir je l'ai mis au cas où mais ça se trouve il essaie même pas de coucher avec Angélique le principe c'était qu'il essaie de coucher avec Angélique mais nous avons mis deux exceptions parce que nous avions envie de ranquer Barcarole et de ranquer Pascal Jean-Claude Pascal qui ? Jean-Claude Pascal Jean-Claude Pascal j'allais dire Jean-Pascal mais du coup je suis un un agitateur ah bah on serait où le bête Jean-Pascal dans Danger de mort donc c'est Jean-Claude Pascal à ne pas confondre avec Jean-Pascal qui est un animal et une bête à poil pour ceux qui ont la ref vous êtes vieux je suis un agitateur quoi ? je suis un un agitateur un provocateur franchement je la connais encore mais oui alors tout en haut nous avons des hommes décents c'est à dire qu'ils ne sont pas extraordinaires mais qu'ils ne tentent pas de te violer ensuite on a presque décents c'est à dire qu'on avait l'impression que tout allait bien et en fait bah ça y est pas quoi ensuite nous avons pervers la plupart des hommes dans les films d'Angélique sont des pervers car ils sniffent tout ce qu'elle touche et ils essaient de lui mordre le cou ce qui est une pratique d'alpha d'omégaverse ensuite il y a violents beaucoup d'hommes sont violents dans les Angéliques car ils font des choses violentes ensuite il y a Danger de mort beaucoup d'hommes sont des dangers de mort dans Angélique et je pense qu'il faut fuir très très loin alors nous allons démarrer avec cet homme je me rappelle pas qui c'est il est dans le remake c'est qui Gaëlle ? c'est le prêtre mais je l'avais pas screené pour les beaux gosses ah ouais d'accord bon bah c'est un danger de mort en vrai non ? mais oui parce qu'il complote lui il est ravagé en plus d'avoir une barbe horrible mais oui une barbe horrible Michael ok bah on va commencer avec Tomer Sisley en fait Tomer Sisley dans le remake qui est donc le marquis de Plessis-Bélière le cousin que va finir par se taper Angélique parce que quand son mari est mort elle est comme allez on va faire une petite c'est quoi Christine Boutin ? parce que voilà c'est la noblesse de l'époque bah en vrai dans celui-là il est que pervers il n'est pas encore le tour de mais oui il n'est pas aussi horrible que dans les films enfin genre ils ne l'agressent pas genre comme dans ils ont un vrai flirt en fait de cousin donc c'est malaisant ils sont genre oh là là mon cher cousin oh là là mon cher cousin mais ils flirtent vraiment ils ne sont pas en mode le mec qui ne l'agressent pas sexuellement tout le temps en mode si 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 je vais forcer des trucs comme dans le premier Angélique tout à fait donc il n'est que pervers ouf trop bien on n'est pas en danger de mort c'était super nous avons Jean-Jean Lidl Jean-Jean non Jean-Jean de dégoût le Jean-Jean dégoût Jean-Jean danger de mort il est un danger de mort non mais juste juste à cause de sa tête en fait moi je ne sais plus t'en respect je suis désolée il est presque décent il est moche mais il est presque décent ouais mais il est giga moche mais il est tellement moche j'ai envie de le faire descendre à pervers parce qu'il est laid oui vas-y genre nos critères claquaient au sol après on va nous dire oui vous jugez sur le physique ça se fait plein oui complètement mais c'est pas qu'on juge sur le physique cet homme là il serait tout à fait beau s'il n'avait pas les cheveux aussi gras genre tu le mets sous la douche c'est ok mais il est il faut se laver à un moment monsieur vous êtes avocat quand même vous savez qu'il pourrait jouer à la perfection le méchant dans Barbie et les trois mousquetaires voilà mais oui je vais juste le dire je reviens du elfest tu aimes les gros nounours c'est tellement la vibe qu'il a my god mais prends une douche j'en j'en bouche mais oui t'as oublié le petit emoji 2.3 c'est ça du coup ton message est trop est trop safe 2.3 ah oui c'est vrai ouais je suis un gros nounours ah mon dieu anyway bref on l'a mis en pervers juste parce qu'il devrait se laver quoi et que c'était un gros nounours du elfest effectivement il devrait se laver alors l'an 20 l'an 20 pervers 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 mais non il est presque décent quand même non non c'est vrai en même temps il tripote pas les nichons d'une statue pendant trois heures en faisant des ah c'est vrai mais il est plutôt respectueux dans ce film là sérieux il est presque décent franchement ça va bon à part qu'il a 40 000 ans de plus mais il est vachement paternaliste à l'hôtel aussi franchement il est presque décent je sais pas ouais je te l'accorde parce qu'au moins lui il s'est un peu taillé la barbe alors Gérard Lanvin était beaucoup trop vieux mais franchement il jouait bien et sa balafre était réaliste il y a que la perruque qu'ils auraient pu faire un effort mais en vrai mais les perruques dans ce film mais genre au secours au secours ah grave la perruque que porte Angélique aussi enfin bref mon dieu et eux ils jugent pas Angélique sur le physique peut-être mais oui c'est ça on venge Angélique bah de ouf alors et puis c'est que des mecs 6-7 on a le droit à un moment donné merde j'ai envie de mettre Nicolas du remake en danger de mort juste parce qu'il est si laid mais ah oui non mais si danger de mort si mais en vrai sinon le ranking n'a aucun sens c'est un pervers en vrai non oui c'est un pervers ah mais tu veux tu veux le faire en sérieux non je rigole non mais c'est un pervers le chat dites nous est-ce qu'on le fait en sérieux ou pas en sérieux est-ce qu'on le met en danger de mort je ne sais pas ce qu'il est il dit danger de mort aucune pitié pour les charreaux dangereux en plus il essaye de pécho Angélique dans une vieille grotte là hyper dangereux mais ouais c'est ça en plus il lui saute dessus je ne sais pas genre limite elle se met par terre les bras en croix et tout et il est comme ouais non mais grave alors que dans le premier ils font ça dans une botte de foin beaucoup plus sensuel beaucoup plus premier amour à la campagne non puis il a beaucoup plus l'air d'un bébé quoi il a une tête d'enfant le Nicolas des premiers même si genre on dirait vraiment une tête d'enfant sur un gros corps musclé mais il est affreux non mais puis en plus euh voilà j'ai oublié son nom mais je l'aime pas Mathieu Cassovis voilà je t'aime pas toi on l'aime pas c'est un danger de mort ce mec jamais on lui laisse une chance à ce mec je laisse aucune chance à ce mec c'est moi qui vous le dit alors on passe à Louis XIV alors Louis XIV le seul beau gosse mais en vrai il est tellement ridicule sur sa petite sa petite balançoire comme un con là il est comme oh c'est un peu abusant il est beau il est pas encore il est pas encore pervers dans celui là du coup il est presque décent ouais il est presque décent non puis il est beau il a l'air bien soigné il a la perruque soyeuse non mais il crée le Louis XIV il a un joli visage en plus l'acteur franchement et il a une vraie moustache il a pas une moustache au crayon oui c'est vrai on peut lui accorder ça et pour le coup il a une des perruques les moins pires ouais il a une bonne perruque donc bon on a vraiment la barretto en enfer alors ensuite je vous ai mis cette image du marquis de Plessis-Bélière avec toutes ses toutes ses gastonnettes là parce que c'est grave Gaston avec ses gastonnettes il est horrible vraiment pire personnage puis c'est danger de mort danger de mort danger de mort ouais danger de mort on le reverra ensuite parce que j'ai j'ai pris une autre image il y a d'autres images de lui voilà c'est celle là que j'ai prise pour le classer dans le deuxième où il fouette son cheval et tout danger de mort danger de mort mais vraiment la relation qu'il a avec Angélique c'est vraiment du draméon tu vois c'est la relation malaisante et tout c'est du avec le mec violent et riche c'est vraiment un connard qui a aucune limite et tous les privilèges et elle qui le dompte mais en vrai non c'est lui qui enfin bref et voilà la scène où il meurt où il a du vomi dans les cheveux parce que je trouve ça un petit peu genre bien fait avec cette coiffure avec cette vieille pirouque là dégueulasse en plus il a les cheveux longs d'un coup tu sais pas pourquoi c'est pour nous signifier qu'il y a plusieurs années qui sont passées je sais pas aucun sens anyway après lui l'affre Jojo ah bah oui c'est Jojo nous allons passer à Jean-Jean Jean-Jean j'ai mis cette scène du premier fou où il prend le bébé d'Angélique parce que je trouvais ça très tendre et très mignon et que je trouvais qu'ils avaient l'air de partir d'une relation d'équité bref c'est un des meilleurs persos masculins l'avocat de Grace avec son chien déjà il a un chien donc ça lui rajoute 20 de charisme dans le deuxième il sniffe une culotte d'Angélique non c'est quoi qu'il sniffe je sais plus c'est un ruban un ruban bon mais non mais il essaye de la violer quand même il est presque décent même si c'était pour lui donner une leçon ça ouais il est pas décent il est pas décent quand même genre il était comme je vais te redonner envie de vivre en tentant de violer mais c'était pour rire c'était pour que tu retrouves le goût de vivre lol dude c'est pas comme ça qu'on fait en fait genre les gens qui ont envie de se suicider on est là pour eux et je sais pas on leur fait un petit chocolat s'ils ont envie d'un chocolat enfin ouais mais c'est drôle parce que moi j'ai pas interprété la scène comme ça je l'ai interprété en mode il lui montrait ce qui allait arriver si elle partait parce qu'elle voulait absolument sortir de la maison bon moi c'était c'était plus il lui redonnait le goût de de vivre ah ouais mais euh ok pas de soucis c'est peut-être moi moi je comprends rien des fois alors on passe à Jojo avec sa cicatrice du premier film qui est un peu la pire je crois qu'après elle devient plus discrète est-ce qu'il y a d'autres images de Jojo tac parce que j'ai pas mal d'images et non on revoit pas Jojo c'est la seule image que j'ai de lui ah si voilà regardez l'évolution de la cicatrice elle est quand même mieux après ouais ça a cicatrisé entre temps avec l'air marin la brise marine avec son pote avec son beau chapeau alors bah c'est un pervers oui il tripote des vaches c'est un gros pervers tripoteur mais il est même violent en vrai bah il tue quelqu'un et ça excite Angélique oh mais ça c'est ils sont des kings chelous ouais bon à tout le monde il tue des gens il tue il tue Pierre Athè mais Pierre Athè il a cherché la merde je suis désolée et puis il tue Escrinville parce que Escrinville c'est un connard ouais mais après quand même Jojo l'acteur est très beau quand même oui on valide Jojo Jojo gagne un petit point parce qu'il est beau au moins alors Nicolas version bébé et puis ensuite on va voir Nicolas version oh là là je suis un je suis un vilain un vilain garçon c'est un pervers tu bébou c'est un pervers il y a une espèce de consentement gris à un moment ouais c'est ça parce qu'il est comme il insiste de ouf et elle est comme je te déteste je te déteste et à la fin genre elle est toute nue sur sa peau de bête et elle est comme je me déteste du coup bon c'est peut-être le king bizarre d'Angélique mais peut-être bref euh qu'est-ce qu'on a d'autre on a Barcarole ça va être le seul descendre la liste non ? ah il y en a deux ouais et bah il est en descendant ouais Barcarole 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 est parfait on le stane le meilleur homme de cette série et il n'essaie pas de coucher avec Angélique en plus il a sa femme il est sans doute fidèle euh sans doute parce que les femmes le trouvent pas digne d'intérêt alors que c'est le meilleur homme de cette histoire tellement il a une mort trop conne mais il est trop mignon nous avons le capitaine de la garde qui était genre un gros pervers horrible mais on était comme il est réglo quand même parce que ouais Angélique elle est comme ah tu veux coucher avec moi mais il faut d'abord ça et il est comme bon bah allez on fait ça et ensuite elle est comme en fait il me faut aussi ça et il est comme bon bah allez on fait ça et ensuite il est comme bon bah peut-être on va coucher maintenant et elle le tatane et il s'étend en ronflant et je suis comme il est quand même bien pratique et je avoue que j'aime beaucoup le jeu de l'acteur qui le fait oui il est excellent non mais puis en vrai sur tout l'univers d'Angélique c'est horrible ce que je vais te dire mais il est presque décent parce qu'il ne la viole pas il est vraiment en mode j'ai envie quand même que tu aies envie de coucher avec moi un minimum quoi je force pas je suis trop beau garçon pour ça ouais attendez je l'ajoute à la télé parce que je l'avais pas tac qu'où t'as beau garçon où est-ce qu'il est bisou Luc bisou bisou la bonne nuit pardon je me suis trop cru chez mes potes genre bisou 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 alors il est presque décent on fait des bisous ici c'est un pervers ou est-ce qu'il est presque décent parce que dans les faits c'est un pervers mais ouais mais c'est un pervers presque décent c'est un pervers presque décent il est dans la zone entre les deux en fait c'est une zone grise ça aussi pervers quand même pervers ouais ouais on va le laisser en pervers parce qu'on peut pas le mettre au même niveau que Jean-Jean quand même c'est clair c'était l'Africousin on l'a déjà classé le Roy le Roy Oji avec sa moustache de merde au crayon bah lui c'est danger de mort il tue les gens juste parce qu'il a le seum ouais j'allais le mettre en violent parce qu'il est moins pire mais non non il mériterait de se battre en duel avec Mathieu Cassovis c'est moi qui te le dis ouais ok ok c'est le Roy quand même et puis il aime pas Jojo donc il le fait brûler gna 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 voilà quoi ouais ouais d'où tu brûles le père d'Armin comme ça on est où là alors le poète crotté que je pensais décent mais en fait c'est un gros pervers allez pervers c'est un pervers il vient lui tripoter les nichons commas et puis après il fait sa drama queen en mode je vais mourir et puis il se fait tuer voilà il l'avait plus ou moins fait exprès enfin bref il est malsain mais c'est Jean-Louis Trinty cignon regardez comme il est mimi le roi là c'est quand il dit il y a l'autre il est comme je vais mourir et il est comme oh ne dites pas de sottises oh vous n'êtes pas en train de mourir voyons enfin pardon oui le vrai Louis XIV sauver la médecine excusez moi je tripote tout puisque j'attrape des trucs pour le faire parler bref oui oui le vrai Louis XIV devait sans doute être un danger de mort oui alors Vladimir notre prince hongrois avec l'accent espagnol bah il est presque décent enfin il sniffe le non attends il kidnappe quand même Angélique ah pardon ouais donc violent pervers non je mettrais dans violent mais attends il lui fait un naked man genre il sniffe son lit et quand elle revient il est tout nu violent oui bon oui ouais bon elle est violent pour remplir la case mais pour moi c'est pas le pire ouais c'est parce qu'il a une tête de bébé il est mime c'est en vrai c'est un des plus jolis alors le bey oui on fait du pretty privilege ici oui on fait du pretty privilege oui on fait sur les hommes si c'est héros c'est la tirelisse des chagasses on est trois chagasses on juge parce qu'on est des chagasses voilà c'est le pretty le chagasse privilège sur le pretty privilege alors le bey franchement beau gosse mais danger de mort danger de mort ouais même si on l'aime mais danger de mort et puis je ne pardonne pas son yaourt de farci là oh non et on notera qu'il est quand même très beau gosse cet acteur ouais vivonne cette coupe de merde my god il se fait vraiment un petit peu genre il aplati sa mèche comme ça comme ça avec sa bave tellement c'est plaqué quoi violent il est violent ou il est pervers il a il fait et je crois qu'il il tente de violer Angélique non il la viole ah oui bon bah non c'est l'autre c'est l'affreux mec du bateau qui réussit à la violer non mais lui aussi ouais ouais lui aussi bon deuxième danger de mort danger de mort ce serait l'autre mais je ne l'ai pas d'ailleurs mais je dois encore en rajouter un qu'est-ce qu'il se passe je pensais que là il disparaît s'ils ont trop peur du ranking quoi qu'est-ce qu'ils ont trop peur du ranking ils sont comme ok mais je l'ai enregistré pourtant où qu'il est l'affreux jojo ah il est là escrinville alors toc 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 ouais c'est bon là ensuite nous avons l'allemand bon bah violent violent non ça va en vrai lui il l'aide à s'en sortir je dirais que c'est juste un pervers ou un presque décent pervers pervers il a une relation chelou avec le sultan ouais alors le bras droit d'escrinville qui est pour moi c'est genre le mec neutre genre il est comme ouais Angélique je vais pas lui faire de mal parce qu'on abîme pas la marchandise ouais c'est un bon gars j'ai presque envie de dire qu'il est décent non non il est violent quand même non il est violent et il la sauve des vilains dans la cale mais ça reste un violent alors enfin ils l'ont quand même jeter dedans enfin bon il faisait partie de gens qui l'ont jeté puis voilà Jean-Claude Pascal alors lui il est violent mais mais il a un petit goût de reviens-y il est si charmant ouais ouais on a un peu de peine à la fin pour lui ouais c'est tout qu'il meurt vraiment mais horriblement ça devient vraiment un sac de sang le gars alors oh là là qu'il est beau le sultan danger de mort danger de mort complètement et enfin bah où est-ce qu'il est bon bah je ne l'ai plus si Escrinville est là ouais mais sur les images que j'ai affichées tuc 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 il était en duo avec son comparse j'aurais dû le classer à ce moment là l'afro Escrinville danger de mort allez hop hop et puis on n'en parle plus j'adore cette tier list des enfers mais regardez-moi ça regardez-moi cette bande d'affreux jojo ils sont dégueulasses tous affreux rien à sauver que des vilains non il y a une personne à sauver il y a une personne à sauver il y a que Barcarolle à sauver qui s'est fait assassiner d'ailleurs personne qui a créé les Angéliques ne m'entendra mais on vous en voudra jusqu'à notre mort et s'il y a un après je vous retrouverai et vous le pérez all men but Barcarolle c'est tout ça all men entourage sauf Barcarolle yes c'est pas not all men c'est not not all men only Barcarolle all men sauf Barcarolle ouais alright alors passons sans plus tarder car il se fait tard au quota fanfrelu chez l'agent j'ai un peu craqué parce qu'il y a des très beaux costumes merci Rosine Delamare ah là là alors voilà mon ranking tout en bas nous avons oriental en fait c'est pas vraiment la qualité c'est à dire que nous avons le quota Mylène Farmer qui est mon préféré donc je l'ai mis tout en haut mais il est tout aussi bien que le quota couture qui est très bien ensuite on a historiquement ok c'est à dire que c'est pas ce qui me flatte l'oeil mais historiquement ça passe contrairement à d'autres tenues qui sont plus couture satinette ça ça fait chipos on est genre non non c'est non orientalisme sur en fait ça se trouve c'est pas de la satinette ça se trouve c'est de la soie mais c'est juste filmé avec la lumière des années 60 ça fait vraiment satinette chipos enfin nous avons orientalisme sur 20 et bah voilà c'est de l'orientalisme alors peut-être c'est très beau peut-être ça fait Yves Saint Laurent qui fait un orient rêvé ou je sais pas quoi mais Yves Saint Laurent a fait de l'orientalisme et Rosine Delamare aussi voilà alors les maquillages en effet ne sont absolument pas historiquement accurate la plupart des costumes non plus les coiffures mais bon ce qui est intéressant dans les costumes je trouve c'est que t'as vraiment un mélange entre souvent des formes qui font 17ème avec ses décolletés la taille très cintrée les espèces de panières et tout et puis des choses des éléments qui viennent des années 60 en fait qui étaient à la mode à l'époque typiquement j'ai failli ajouter un ranking qui était ça va mais qu'est-ce que c'est que ce col parce qu'il y a beaucoup de robes qui ont la bonne silhouette et qui sont chouettes et puis il y a un col sixties et quelquefois mais c'est hyper chum je vais vous en montrer quelques exemples sur les premiers films mais on va commencer par le remake parce que les diaporamas ne veulent pas se mettre dans l'ordre alors on commence par juste un petit moment moumoute c'est cette horrible moumoute brune d'Angélique là on avait quand même envie de lui faire un sort pour moi c'est le ranking satinette parce que ça fait cheap oui ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens je me dis comment ils auraient fait dans les prochains ça n'a aucun sens bref ça n'a aucun sens ouais ranking satinette pour la moumoute de merde alors ensuite nous avons un petit moment empowerment où elle arrive en pantalon et tout avec ses petites bottes elle nous a fait une Mylène Farmer moi c'est le seul outfit qui m'a un peu excitée même si les couleurs sont ternes et que les boutons je dirais mettez plus de boutons limite ouais ça reste une des best tenues du remake de 2013 alors Mylène Farmer mais c'est pas le meilleur Mylène Farmer ouais cette robe là elle fait cheap en vrai non ouais historiquement ok historiquement ok ouais elle est historiquement ok si Yarmille le dit tu trouves c'est notre quotient historique je sais pas le haut c'est pas ça non enfin il n'y avait pas ces épaules dénudées bah alors en fait il aurait fallu qu'il y ait une chemise en tantelle ça fait cheap je trouve ça fait pas fini en fait bon satinette alors satinette la suivante je dirais historiquement ok parce que c'est c'est les bonnes couleurs euh non je sais pas ou alors ça fait un peu trop tardif ça fait un peu les pastels Marie-Antoinette et tout non j'aime bien historiquement ok historiquement ok ça fait plus dix-huitième que dix-septième ouais c'est ça ça fait plus dix-huitième non ouais mais bon historiquement ok les meufs qui s'habillent comme un mec pour montrer qu'elles sont émancipées ça m'énerve trop bah ouais mais elles sont belles enfin genre ça leur va bien quoi du coup on fait petit privilège si on est comme j'ai bien aimé quand même ok historiquement ok alors je crois que c'est la dernière du remake ensuite j'aimerais bien quand même les avoir dans l'ordre ça m'énerve je les avais toutes bien classées tout il nous fait n'importe quoi ah si on arrive au premier film là alors premier film mais c'est même pas dans l'ordre il y avait une tenue avant je suis très agacée très très agacée écoutez je vais faire un truc c'est que je vais prendre mon diaporama à moi en faisant une capture de fenêtres alors ça va sans doute être un peu chaotique un instant mais ça m'énerve que ce soit pas dans l'ordre je voulais l'ordre chronologique pour qu'on voit l'évolution stylistique zut à la fin zut merde j'ai tout classé là OBS me fait son petit caca nerveux c'est agaçant très agaçant alors ouvrir avec tutu tutu photos et on va faire une capture de fenêtres tac tac ça l'affiche pas ça ne veut pas m'afficher le truc ou est-ce que tu me l'afficherait alors est-ce que tu me l'afficherait si je l'ouvre sur Photoshop Linus VS la technologie non mais franchement quel emmerde est-ce que là tu vas me le mettre dans l'ordre bon écoutez j'abuse on va faire pas dans l'ordre c'est pas grave écoutez merde il est trop tard j'en ai marre ça fait comme si on piochait tu vois oui mais ça m'énerve j'avais tout bien préparé je sais je sais nul nul à chier bon alors on va faire dans l'ordre là ça me saoule parce que j'avais fait tout le reveal de cette tenue là où genre d'abord ah bah si voilà le reveal elle arrive avec ce voile cheapos genre ça fait vraiment danse orientale mardi gras princesse des mille et une nuits sur 20 c'est un peu dégueulasse genre tout ce truc transparent enfin c'est vraiment orientalisme 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 sur 20 mais il y a quand même le petit reveal et là tu vois son corps Michel Mercier quand même fine belle femme très belle femme et ensuite bah il y a le plan iconique de l'affiche en mode oh je ne montrerai pas mes seins et voilà désolé j'ai caché un peu le chat oh no excusez moi bref pour les seins d'angélique en plus quoi ? pour les seins d'angélique en plus oui orientalisme oui en plus ça fait un peu de chipos genre c'est entre orientalisme et satinette non mais orientalisme tout ce qu'on aime tout ce qu'on aime celui là c'est dans indomptable angélique j'ai bien aimé en fait parce que juste il y a le bras droit d'escar de escarmachin là le petit sournois qui lui file une veste quand il la sauve du viol collectif dans les cales et la veste lui va très bien et je la trouve mimes avec c'est tout la couleur lui va très bien voilà c'est historiquement ok historiquement ok it's ok alors ça c'est une des tenues que j'aime le plus elle est trop mimes et j'en avais une autre avec elle montrez moi l'autre où on voit cette tenue là non bah voilà il faut tout traverser pour trouver l'autre bon on va revenir alors sur cette silhouette quand elle est jeune quand elle va déjouer le complot machin sur un malentendu en échappant à son cousin qui la harcèle sexuellement dans celui là du coup elle a cette tenue très mignonne avec ce col bah du coup très sixties cette petite poiffure pareil avec les deux petites couettes ça fait aussi très sixties ça fait très chéla et puis bah c'est très cintré c'est joli ça lui va bien pour moi c'est couture couture je suis d'accord aussi c'est vraiment un exemple des tenues qui ont l'air simples mais qui sont vraiment très très jolies et qui sont à bon compromis entre les différentes époques pour avoir quelque chose qui était esthétiquement plaisant pour les années 60 mais en rappelant quand même les formes de l'époque enfin bon quoi que sa robe ça fait pas du tout ces années là mais ça fait ancien quoi ça fait 19ème siècle en fait alors on a celle là c'est la robe de son mariage juste avant qu'elle essaye de batifoler avec Nicolas et pour moi c'est genre what the fuck c'est quoi ce col parce que genre la silhouette a l'air bien mais on croisera le col plus tard et vous comprendrez pourquoi le col gâche tout et il est dégueulasse je le trouve cheapo ce costume je mettrais historiquement ok historiquement ok ou satinette entre les deux je sais pas peut-être tu vas le redescendre quand tu verras le col Gaëlle t'es d'accord ouais je suis d'accord ensuite on a cette robe que j'aime beaucoup en plus il y a la cape qui fait un peu enfin j'adore les manteaux avec les capuchons comme ça je trouve ça super élégant ça fait des pop je trouve aussi moi je dirais couture quand même couture je suis d'accord avec Carmine couture parce que ça fait Givenchy ça fait Dior j'adore Gothel dans réponse ouais mais j'allais dire Anne-Lise ou Erika mais ça marche aussi Gothel yes alors ensuite on a cette robe là de mariage quand elle arrive chez Geoffrey qu'elle va vraiment l'épouser et alors j'avais un autre plan avec et on ne le verra pas mais vous verrez il y a un plan en fait où elle a son voile et ça gâche tout parce que c'est très très laid mais en attendant c'est ok mais what the fuck se colle pareil ok moi je dirais satinette satinette ouais ça fait de chipos mais en fait vous verrez avec le voile ça fait encore plus skitchou donc satinette celle là c'est une de mes préférées avec un joli vert et à un moment elle porte une variation où elle a plus ses manches et on voit sa chemise en dessous c'est une très belle tenue d'Amazon ça fait vraiment 19ème siècle ça fait si si elle portait ce genre de tenue c'est pas du tout 17ème du coup mais c'est très joli et ça lui va bien couture couture on est d'accord la couture je suis d'accord cette robe là what the fuck se colle c'est vraiment cheapos satinette allez j'avais fait un zoom sur le col pareil mais on ne le verra pas satinette j'avais une robe de Barbie qui ressemblait exactement à ça que m'avait cousu ma nourrice pour info je dois de l'avoir encore dans des cartons trop chou tu nous la montreras ouais si je la retrouve carrément alors ça c'est du coup la variante avec la chemise et je trouve que ça rend encore mieux enfin c'est vraiment très très joli mais pareil ça fait plus 19ème quoi oui ouais mais si si couture si si ça fait vraiment très si si quoi les films de Romy Schneider ont dû sortir un peu à la même époque non alors ça fait un peu Mylène Farmer quand même ouais ouais c'est vrai ça fait aussi Mylène Farmer ouais c'est vrai ça fait Mylène Farmer allez Mylène Farmer ouais ouais Mylène Farmer celui-là je suis assez fan en plus il y a un imprimé fleuri pour le coup je trouve que ça fait vraiment d'époque même si bon l'imprimé fleuri en l'occurrence il fait pas enfin il fait imprimé il fait pas motif des tissus tissé machin ça fait un peu l'imprimé fleuri de ton chemisier La Redoute mais t'es un peu dans l'esprit Versailles Marie-Antoinette ça fait 18ème ça fait pas 17ème ouais c'est ça mais bon ça fait pour pas tout on va découvrir dans les champs avec cette robe good enough ouais historiquement ok ouais historiquement ok bah de toute façon dans historiquement ok j'ai mis la robe qui fait 18ème sur la balançoire elle a le même esprit les deux robes d'ailleurs alors celle là on a la robe couleur de soleil où elle arrive et le roi il est trop jaloux parce que la femme de Geoffrey elle est trop bonne et en plus elle est habillée tout en doré c'est couture on est d'accord c'est la robe couleur de soleil de peau d'agne couture à 100% elle est trop trop belle c'est validé on a cette robe là qui a une très jolie couleur mais pareil le col sixties qu'est-ce que quoi pourquoi pourquoi il est si grand il la mange un peu enfin je suis pas fan mais les gros col blancs c'était la mode quoi enfin vraiment donc je sais pas trop où le mettre il fait pas cheap non plus le tissu est je dirais historiquement ok ouais moi aussi je le mettrais en historiquement ok mais ça fait vraiment plus 19ème il est pas assez dégueulasse pour être en satinette le tissu bleu a l'air quand même hyper doux ouais c'est ça en fait il y a une espèce de couche de dentelle par dessus un espèce de velours enfin j'ai l'impression c'est joli c'est ça alors celle-là c'est satinette c'est méga cheap ouais oh oui j'ai l'impression que la dentelle gratte ouais ça c'est vraiment couture j'adore c'est vraiment c'est la silhouette aussi qu'ils ont fait à la belle au bois dormant en fait un truc un peu inspiré des dix reines de l'allemande qui sont un peu intemporelles qui font ancien sans vraiment le situer mais qui est très très joli qui est genre l'impression le truc il a été cousu sur sa peau quoi c'est très très beau et le tissu est lourd je sais pas ce que c'est mais ça ça a l'air comme une espèce de lénage marron mais c'est du coup ça fait genre la tenue de gueuse mais la tenue de gueuse couture un peu comme Aurore dans la belle au bois dormant quand elle se balade dans les bois c'est très chouette couture couture ça c'est sa première tenue celle où elle fait genre oh non tu mets que la bousse et pareil l'ensemble avec la taille hyper centrée ça fait silhouette d'Irendel à l'allemande et tout c'est très joli c'est vraiment le pseudo pseudo pastoral avec une silhouette finalement très new look très années 50 la taille hyper centrée hyper féminin je le mets en couture aussi moi je l'aime pas mais moi non plus oh moi je l'aime trop historiquement ok quand même non il est pas du tout ok mais au milieu parce que moi j'aurais dit satinette aussi je le trouve ça lui va bien puis bon elle a les couettes à lâcher là je trouve ça me l'aime ok satinette ça va en satinette les couettes sur les adultes ça me cringe de ouf c'était pas forcément qu'elle était jeune et qu'elle commençait juste à faire je sais mais je sais pas mais c'est un truc qui me cringe sans aucune raison on a tous des trucs comme ça je suis sûre que moi j'aime bien les couettes c'est minus alors ça c'est sa tenue de gueuse de Paris en vrai c'est super mime elle a ce petit foulard en plus enfin elle fait vraiment genre gueuse et là elle a l'air sale elle a l'air sale tu trouves bah oui sa chemise sa tenue ouais vite fait ouais ils ont sali sa chemise quoi ils l'ont un peu roulé par terre bah c'est un peu mieux que si c'était blanc immaculé quoi ouais on la met où historiquement ok ouais si tu veux mais c'est pas ok pareil c'est la silhouette ah c'est pas du tout ok non non c'est pas ok mais bon c'est le ranking aussi c'est le ranking du milieu ça c'est son mariage avec son cousin elle est méga stylée couture ouais ça fait tellement veuve noire trop belle grave ça c'est sa robe vraiment ça je trouve ça fait c'est genre on a essayé de faire un peu du du mari-Antoinette avec ses fleurs mais c'est trop chum enfin genre ça fait cheap de ouf ça fait Barbie c'est ça ça fait Barbie ça fait costume de Barbie exactement que ce serait beau sur une Barbie dans une boîte quoi mais pas là alors là pareil je trouve ça fait vraiment inspiration costume folklorique j'aime beaucoup c'est très très joli c'est très charmant c'est couture j'aime bien aussi celui-là ouais couture c'est couture sur le costume je sais pas lorrain ou je sais pas quoi avec le petit tablier ravissons nous validons pareil celui-là aussi je sais pas tu me dirais c'est le costume de Strasbourg enfin Strasbourgeois ou je sais pas quoi d'Alsace-Lorraine je serais comme oui tout à fait très joli ça fait plutôt veuve espagnole ça fait plutôt veuve espagnole ouais je sais pas genre il y a beaucoup on dirait la reine de coeur il y a beaucoup de costumes de régionaux je trouve qui ressemblent à ça aussi avec le voile couture 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 ok alors ensuite nous avons cette chemisette cheapos non je sais pas si c'est de la satinette de ouf ouais satinette satinette beaucoup de satinette dans ce film écoutez ils avaient beaucoup de costumes à créer on obtient à rappeler quand même que le travail des costumes est quand même très chouette malgré tout il y a une belle diversité quand même de costumes alors ça c'est satinette c'est clair ça fait cheapos c'est genre eyes watch satinette BDSM ça c'est trop trop mimes pareil genre simple mais la silhouette est superbe le col est pas trop grand il a pas l'air de l'avaler le petit nœud le détail fait pas non plus trop cheapos pour moi c'est couture couture c'est très dure c'est la veuve noire qui se remet en chasse c'est ça ça oh my god ça c'est le moment où on a hurlé satinette et moi j'ai dit c'est peut-être de la soie mais filmé avec un éclairage cheapos bref elle est horrible cette robe turquoise ça fait vraiment film sorti en film Barbie 3D mais dans les films Barbie 3D il y a une certaine colorimétrie alors que là du coup ça pète quoi ça n'a aucun sens c'est pas la même saturation que le reste satinette satinette c'est la même couleur que la robe de Barbie princesse de l'île merveilleuse ouais sauf qu'on pardonne à Barbie mais Barbie elle a le droit d'avoir ces couleurs là mais Angélique exactement puis il fait un peu semblant d'être au 17ème siècle il y a bien de l'orientalisme dans ce film là mais c'est un autre sujet alors celle là avec la chemise et la jupe c'est plutôt joli en fait c'est la tenue d'équitation donc Mylène Farmer Mylène Farmer ah j'adore j'adore quand elle est en gris en noir ces couleurs là lui vont trop bien très joli avec cette espèce de manteau de cap au dessus enfin je sais pas la ligne en fait elle a le capuchon qu'il y a dans la robe la deuxième robe couture ah oui bah parfait pour moi c'est joli le fait que les manches soient trois quarts aussi sans espèce de fioriture c'est très c'est Dior aussi enfin en vrai non oui couture couture ça ressemble à un taille d'or ça je l'ai mis à la verticale c'est orientalisme sur 20 c'est la première tenue que lui offre l'émissaire du chat oh oui oui quel enfer enfin ça fait vraiment très belle tableau de Delacroix orientalisme et tout hop là et ça fait de chipos enfin vraiment pourquoi ils font des pantalons transparents enfin genre quoi ? hein ? non mais oui ça c'est ravissant du noir et du doré nouvelle idame j'aime bien qu'ils essaient de faire des manches un peu comment t'appelles ça avec des volants et puis pour le coup je trouve la forme du décolleté ça fait un peu plus d'époque enfin j'ai dit entre couture et historiquement accurate vous le mettez où ? non c'est couture moi je dirais couture c'est complètement couture c'est couture oui celle-là pareil le noir lui va bien par contre je le trouve peut-être la forme moins heureuse avec ce qu'ils ont fait sur le côté je sais pas quand tu vois celle d'avant et tu vois celle-là t'es comme ouais historiquement ok historiquement ok ok-iche à deux siècles d'écart quoi ça c'est affreux genre elle met ce petit peignoir là pour rencontrer le Roy et se faire quasi séduire par lui et c'est la chose la plus laide qu'elle ait jamais porté ouais sa petite nette satinette sur 20 satinette c'est quoi cette bordure en fourrure là c'est trop chum qui porte ça personne alors si à l'époque on portait des trucs comme ça mais mais c'est moche moi je trouve qu'on dirait un peu les vêtements que porte Savanta dans Sex and the City sauf que elle ce serait en rose et donc ça passe ça c'est un peu comme ça ça c'est enfin j'ai fait la même tête que Angélique quand tu la vois elle est oh elle est maie cette robe oh satinette maie satinette 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 exactement j'entends à la fin ça j'avoue je trouve ça quand même un peu mime c'est pareil il y a le côté printanier le côté pastel Marie-Antoinette de Coppola et tout avec les petites fleurs ouais c'est mignon couture moi je le mettrais historiquement ok ou couture historiquement ok il est pas aussi ouf que d'autres ok mais vous voulez le mettre en couture c'est quand même le plus réussi effectivement de ceux qui sont un peu printanés comme ça je crois que ça va avec les deux autres c'est genre dans ce style là donc historiquement ok enfin elle est pas mieux que les deux autres du coup mais si on la met en plus ouais c'est vrai je trouve que ça passe juste quoi c'est sous-vêtements c'est pas satinette what the fuck genre ça fait vraiment genre nuisette de mamie quoi ah oui c'est complètement une coupe années 60 ouais elles avaient pas ça en fait elles avaient des grosses chemises avec des grosses manches en dessous enfin genre puis le truc avec les cages enfin bref non ça n'a aucun sens ça j'adore je suis fan pareil c'est la même recette que toutes les autres tenues que j'admire les lignes sont simples mais c'est genre tellement bien ajusté sur elles c'est trop joli puis là je trouve il y a le détail des rubans rouges et du rouge sous le jupon la couture 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 je suis content qu'on soit d'accord parce que celui-là je me suis dit historiquement ok même si j'ai des doutes sur le historique mais ça va oui ça fait col marin c'est pas ça fait un peu maîtresse d'école je trouve ça la Mylène Farmer sublime bravo on kiffe j'adore vraiment un de ses meilleurs looks mais grave après elle maltraite des animaux en faisant ça mais genre on valide le look oui looking fabulous en train de maltraiter mes chevaux c'était bien la peine de faire ouais c'était bien la peine de faire une sélection cousin c'est clair pareil très jolie veste de deuil là avec ce c'est du violet il me semble même si mon écran a cette correction pour pas que je me fatigue les yeux Mylène Farmer Mylène Farmer ses vêtements de deuil franchement son mari horrible son cousin meurt elle a les meilleurs vêtements le deuil lui va trop bien c'est une deuil d'oeuvre yes alors là l'ensemble gris pareil magnifique mais c'est complètement sissi ah oui à chaque fois qu'elle a une tenue d'amazon je suis comme sissi couture couture avec le petit chapeau alors là c'est la tenue où elle retrouve Geoffrey après avoir été acheté par lui en secret au marché aux esclaves et bon clairement c'est un satinette mais je trouve ça marrant parce qu'ils ont vraiment essayé de faire un mix entre les tissus orientalistes avec des espèces de trucs transparents machin et une silhouette plus 18ème parce qu'elle va retrouver Jojo donc symboliquement je trouve que le tissu est bien pensé et bien construit puisque déjà il annonce ce qui va se passer puisqu'elle retrouve une forme qui lui est familière mais en même temps elle reste marquée par l'orientalisme du lieu qu'elle a traversé moi j'adore la couleur en fait il est chic mais il est bien pensé est-ce qu'on le met en historiquement accurate pour le principe ou juste non satinette pas de pitié pour la satinette pas de pitié pour la satinette alors on a la robe qu'elle met sur le bateau pour draguer l'affreux à la frange dégueulasse non à la mèche graisseuse satinette mais la scène est sexy parce qu'elle a encore ses bottes de Mylène Farmer en dessous et elle lui dit aidez-moi à les enlever et j'étais très émoustillée par ça quand j'étais enfant puisque voilà c'est normal c'est normal orientalisme sur 20 mais orientalisme Givenchy ah c'est joli quand même non ouais mais orientalisme orientalisme on peut pas laisser passer ça c'est pas possible orientalisme mais j'adore elle est vraiment en mode j'en peux plus de cette vie c'est nous là en ce moment on est comme je veux aller me coucher Pralus il a mis trop de vêtements dans cette petite liste qu'est-ce que c'est que ça mood ça fait un peu Barbie c'est clair c'est Barbie Barbie princesse d'Orient orientalisme et satinette à la fois orientalisme sur 20 ouais mais orientalisme quand même parce que non c'est pas possible ensuite nous avons très joli pareil orientalisme au level de beauté mais orientalisme tout à fait et on va continuer sur la lancée puisqu'on a le deuxième orientalisme et l'orientalisme sac poubelle quel tenu ignoble ah mais grave mais ça mais c'est vraiment comme si la satinette et l'orientalisme avaient fait un bébé le bébé sac poubelle miam si la satinette et l'orientalisme faisaient un bébé ce serait un sac poubelle voilà et enfin nous avons pour conclure cette série de looks les sous-vêtements qu'elle porte les sous-vêtements orientalistes qu'elle porte quand elle s'échappe dans le désert et c'est quand même c'est très joli c'est très joli mais c'est orientaliste très bien très bien coupé est-ce qu'on le met en couture ? non orientalisme orientalisme ok regardez-moi c'est quand même beau cette liste là je trouve on a très bien classé toutes ses tenues le bien c'est que j'ai fait une sélection mais elle est en slip tu t'as pas classé le slip le slip il est dans orientalisme ah oui c'est vrai pardon on a classé son slip avec le reveal que j'avais mis là je vais mettre toutes les étapes du reveal mais oui mais oui et c'est affoiré c'est que je vois pas la fin du du laitier lisse c'est pour ça my god vraiment quelle est votre tenue préférée dites moi j'aime bien les tenues soit les tenues qui en font beaucoup avec du doré soit les tenues où elle est working woman ouais c'est pour ça que t'avais voulu le 2 ouais moi j'adore celle façon silhouette 50s hyper cintrée et tout mais avec des tissus simples tu sais bah genre ces tenues de geuse guillemets guillemets et sinon les tenues millenfarmer c'est toujours un win toi Gaëlle pardon et bah moi c'est mon côté Barbie qui va parler mais les trois robes dans historiquement ok avec je me tromportais une et aller courir dans un champ bah elles sont trop mimes c'est vrai est-ce que tu veux qu'on en monte une c'est laquelle ta pref ma pref c'est la dernière enfin celle qu'on a classée en dernier ouais je la mets en couture ah ouais te plaît je courir j'ai trop envie de courir dans un champ mais ouais mec je t'ai vraiment mais oui d'accord mais en vrai c'est trop mime ça s'attirait trop bien donc quelqu'un achète cette robe à Gaëlle pour qu'elle puisse aller courir dans un champ est-ce qu'il y a une sugar mommy dans l'assemblée yes la robe sissy avec le chapeau et les grands rubans très jolies aussi toutes les robes un peu sissy sont trop belles mais grave yes et bah écoutez ce fut une soirée fort productive tu voulais dire quelque chose Gaëlle ? non je non non j'ai rigolé j'ai fait genre oui sissy voilà sissy c'est beau sissy mais oui j'adore sissy moi j'ai été biberonnée à ça ma mère est fan de sissy mais la vraie on a fait un voyage pour aller sur ses traces alors je vais te dire que sissy je la connais oh là là faudrait qu'on qu'on fasse la prochaine fois qu'on fait une spéciale enfin bon on aura une spéciale Monster High puisque ça nous a été bien réclamé mais on fera aussi une spéciale sissy c'est prévu oui les jeunes années d'une reine non bah si c'est le film qui a fait découvrir Romy Schneider ah je pensais que tu parlais de la série Netflix horrible là non 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 le film où elle joue la reine Victoria et c'est par la même société de production et c'est comme ça qu'ils l'ont découvert pour les sissy enfin voilà I see yes I see I see et ben voilà on en a fini avec cette tier list c'est tier list angélique ça m'a fait bien plaisir de faire ça avec vous j'adore classer des fanfreluches c'est une passion je suis fan j'espère que ça vous a plu le chat oui j'espère que ça vous a plu camarades du Ciné Clu Club que vous n'êtes pas trop fatigué ou au moins que ça valait le coup j'ai eu couché mais t'es-tu contente oui ouf et ben ça m'a fait bien plaisir de passer cette soirée avec vous merci au chat qui a été extrêmement actif c'était trop chouette d'échanger avec vous et d'avoir vos opinions et puis la bonne nuit on se retrouve dans la semaine prochaine je pense parce que je vais faire un live ça va dépendre des disponibilités des gens que je veux inviter où je vais récapituler avec un powerpoint ça n'a rien à voir c'est un tout autre univers The Ultimate Tom Queer Love la télé-réalité Netflix lesbienne abominable parce que j'ai plongé dedans voilà j'ai regardé au moins 20 vidéos récaps dessus et puis j'ai regardé le truc bref je vais vous récaper ça ça va être chouette même si vous n'avez pas vu la télé-réalité j'espère que ce sera rigolo et puis n'hésitez pas à parler du club goudouroté à vos copains puisque je commence à paniquer parce qu'on en est à 18 jours de la fin vous pouvez soutenir le Ulule et vous tapez Ulule goudouroté sur Google ou vous me suivez et vous en entendrez parler quotidiennement parce que voilà on doit atteindre les 100% 18 jours pour ça on y croit parlez-en à tous vos copains forcez vos grands-mères à l'acheter ça fait d'excellents cadeaux de Noël achetez-en 5 pour toute votre famille mais si mais si ça marche et en plus ça fait aussi la vaisselle soutenez goudouroté et la bonne nuit à tout le monde merci à tous ciao bonne nuit merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous